C'était pour lui proposer de faire le stand-in Non mais j'ai bien précisé que je voulais que des nanas Donc les mecs ils sont interdits T'es dur Gérard C'est comme ça c'est tout Je me déguise Non mais tu n'as pas déguisé J'ai précisé que je voulais que des nanas D'ailleurs de toute façon pour l'instant on a revu l'équipe Et pour l'instant Alors justement J'ai appris un truc Moi aussi j'ai appris Oui mais moi j'ai appris un truc C'est Olivier qui a fait ça Moi j'ai appris un truc aussi Comment que ça se fait que le micro HS Il était dans le bureau allumé C'est Olivier qui a fait ça Olivier il ne fait plus partie de l'équipe C'est tout Ça y apprendra Voilà ce qui devait arriver C'est ce qui vous arrivera aussi si vous nous écoutez Et que vous ne serez pas sage avec Gérard Dans un instant nous allons revenir Avec Goldo Le retour Il va encore dire des conneries Celui-là comme d'hab On verra ça dans un instant C'est la surprise Et vous pouvez nous appeler 0800 75000 Et 0803 085000 Dans quelques minutes Avec Gérard nous parlerons Donc des deux débats Qui demarreront à une heure du matin Sur Les sports de glisse Et sur L'aspirateur Salut Francky Ça va Goldo Ouais et toi Ouais c'est bon Ça va mon Gégé ? Je n'ai pas regardé ce matin Alors mon Gégé Ça fait plaisir la petite visite Qu'on t'a fait la semaine dernière Avec Arnett et Tony Ouais Ça fait plaisir c'est vrai ? Ouais ouais Quand est-ce qu'on remet ça ? Quand le chef il décide Parce que nous on se proposait Avec Tony Arnett On veut bien faire ton standard Ta réa Tout ce que tu veux Sous la console Tout ce que tu veux Non non mais par contre Moi ce que je vais vous demander Comme j'étais à l'antenne Goldo C'est d'éviter de nous appeler Sur les portables Ouais d'ailleurs On n'a pas ton nouveau numéro de tatou Il y a moyen de l'avoir quelque part ou pas ? Non Interdit C'est dur là avec nous Ah bah oui mais c'est comme ça Et comment on va te faire Pour te prévenir Quand on débarque chez toi à 250 ? Non mais là Là tu rêves là Parce que je vous ouvrirai pas Au fait comme tu m'aimes bien maintenant J'espère que tu m'as pas dénoncé aux flics Tu sais t'avais dit que tu me dénoncerais aux flics Ah bah ça tu verras Tu m'as dénoncé aux flics ou pas ? Bah tu verras C'est vrai qu'ils veulent te coffrer Pour délit de sale gueule Sur la bande FM ou pas ? Non mais si tu continues Tu risques Non mais je sais pas C'est des rumeurs Je tenais à te prévenir quoi Ouais ouais c'est des rumeurs T'as raison Bon alors vas-y Emboîter ça Sandy va bien Sandy va bien Je voulais juste savoir Elle va bien ? Oui ah bah bien Il y a peut-être un petit qui est en cours Ah un petit qui est en cours Je voulais dire Je suis content pour toi Et Sandy Parce que tu sais comme on dit Chaque pot a son couvercle Et chaque poubelle aussi Ouais et bah T'inquiète pas c'est pas une poubelle Elle est pas comme toi Bon alors Goldo on va faire vite Parce qu'après Fildar va faire parler du courrier Ok J'ai mes petites statistiques Donc sur la Saint-Valentin et le parfum Ça a été le bordel la semaine dernière GG je me demande pourquoi Ça a été le bordel Franchement Et t'as encore pas mal insulté Puisque tu nous as quand même fait 202 insultes GG je suis désolé C'est la vérité Je te donne le détail On a quand même 9 merdes 8 putains 22 cons 4 connards 23 conneries 24 fait chier 11 abrutis 8 je t'emmerde 7 va te faire foutre 18 bordels 1 pauvretage 2 travellos 1 pétasse Et 9 rien à foutre Auquel tu peux ajouter quand même 13 ta gueule Et 13 tu gerbes aussi Donc voilà Je tenais à dire aussi Que j'ai calculé Donc ça fait quand même 4 mois et demi Que je faisais Et en 4 mois et demi Alors accroche-toi bien à ton fauteuil En 4 mois et demi T'as quand même dit 4436 insultes En 18 semaines GG Non mais c'est bien 4436 insultes C'est quand même balai Gérard 4 000 T'as multiplié ça par combien ? Non 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 Tu fais énormément Tu sais entre des putains Ta gueule Tu fais chier Va te faire foutre Ça Ça débrouille avec l'équipe On en a assez discuté Malgré que ça a été dit Ça devait pas être retransmis en direct C'était retransmis en direct C'est Olivier Ça qui a merdé C'est Olivier Je ne veux pas le savoir Mais je me suis engueulé avec Olivier Hier à cause de ça C'est pour ça qu'il fait la gueule Donc moi je ne veux pas le savoir En tous les cas On a décidé que maintenant Ça se passerait différemment Donc vous avez intérêt A ce que ça se passe mieux Au standard D'accord ? Ouais ouais T'inquiète T'inquiète mon chou Il est pas mon chou Je vous préviens Il a 24 lignes Oui ma chérie Non il n'y a pas de ma chérie On commence pas On commence pas parce que sinon Tu as gerbé Et je prends un sandu au standard Là tu es allé vite toi Moi je gerbe aussi alors Mais vraiment Pourquoi ? Elle ne te plaît pas ? Bah c'est pas ma meuf Non mais attends Et tu vois Ça commence déjà Il faudrait peut-être Prendre les gens au standard Que de prendre les habituels Ça c'est un conseil Que je vous donne Donc ouais Tu disais ? Ouais je voulais te dire aussi Ton équipe technique Faut que t'arrêtes de gueuler dessus T'as gueulé 27 fois sur Manu 42 fois sur Filder Et 9 fois sur Olivier Faut que t'arrêtes Non mais attends Olivier il fait pas partie de l'équipe D'accord ? Bah tu lui as quand même Au gueuler dessus quoi Bah ouais mais dans ces cas-là Il a qu'à faire le clean derrière Dans son studio de Réa Voilà exactement Ok Voilà exactement Par exemple On m'a demandé Deux trois petites questions On va faire très vite Sur le débat sur l'aspirateur Et les sports de glisse Vas-y En ce qui concerne les sports de glisse C'est vrai que déjà Il paraît que t'arrives à t'auto-sucer Avec une paille C'est vrai ça ou pas ? Alors là je vais te dire une chose Que tu te mets le doigt dans le cul Non non T'auto-sucer avec une paille Ok ouais Quoi d'autre encore ? Et alors ensuite Je voulais savoir Si t'aimais faire l'amour Sur une moto-neige Et on m'a demandé Si tu pensais Que c'était bien Les gens qui abandonnent Les aspirateurs Sur le bord de la route Alors je vais te dire une chose Tu vois T'as écouté T'as vachement écouté Ce qui était du mardi Parce que c'est les questions de ce soir Ce qui fait que Grâce à notre ami Olivier Olivier Maintenant tout le monde Qui a écouté Donc cette fameuse D'ailleurs je suis vraiment pas content De la part d'Olivier Maintenant tout le monde est au courant Voilà Alors vous verrez bien Ce que je vous répondrai Aux questions C'est tout Ouais t'es voyant Moi je suis déboucheur Je suis dépenseur Je suis dépenseur De portes ouvertes Ouais d'accord Ouais D'accord Tu vois Je suis voyant J'ai des flanches de toi A quatre pattes Ouais c'est ça Allez bonne bourre Goldo On va trop passer le standard Parce qu'on va faire très vite J'ai le fil d'art Pour toi A tes soiches Non à tes amours Ouais Bon enfin bref Vous allez arrêter Un petit peu de me taquiller Avec ça Bon alors Gigi On a reçu une lettre Faut pas coucher les pieds nus chef Attrape Bon Gérard écoute Ça te concerne Donc on a reçu une lettre Du lieutenant à l'intérieur Du commissariat de police de Surenne Ouais bah c'est bon c'est bon C'est même pas la peine de la lire à l'antenne D'accord Parce que ça c'est des conneries Ok Attends Mais je peux quand même Non mais moi je vais te dire une chose Ça c'est des conneries Alors c'est même pas la peine de la lire en direct On est bien d'accord Qu'est-ce que je fais Max Qu'est-ce que je fais Ah bah euh Tu la lis pas à l'antenne et c'est tout Bon je la parcours Je lis pas tout Non 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 Juste un extrait Non mais c'est pour te dire Juste un extrait Gérard Ah ferme pas les yeux Juste un extrait Ah mais attends C'est encore des conneries C'est encore des conneries Bah oui je sais bien mais Bah ouais mais on a reçu une lettre Faut bien la lire C'est bon Mais dans ce cas là Tu dis pas ça à l'antenne Espèce de con D'accord Mais j'ai rien lu encore Dans ce cas là Ouais Tu commences à la lire Tu dégages Tu fais même pas Tu fais rien Ok Et moi je peux Gigi ? Non plus Ah bon J'ai pas me perçu avec vos lettres bidons Bon je vais la parcourir 2-3 minutes C'est pas long C'est pas chiant En plus ça te concerne Mais c'est pas méchant Donc en plus c'est C'est adressé à Max Monsieur Max Je me permets de vous écrire Afin de vous faire part Des conclusions d'une enquête Qui m'a été confiée Par le secrétaire du ministre De l'Intérieur J'aime Sucé Cette enquête concerne Un de vos collègues Connu sous les pseudonymes De Gérard de Suren The Bestial of Suren Et Sac à vin Ça va ? Je pense que pour faciliter La compréhension De cette triste et sortie d'affaires C'est pas la peine de l'aller en direct Je viens de te dire Je me dois de vous résumer Brièvement les faits Je résume brièvement les faits Et c'est tout Ah mais je m'en fous Ainsi le 29 septembre 97 Les officiers de la douane Française Pascal Duglandu Et Raoul Chiboku Bon arrête 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 tes conneries d'accord Parce que tout à l'heure Je me levais Je vais te l'arracher Je vais la déchirer En sortant du bar Chiris ton laveur Non mais c'est bon Gérard C'est bon C'est bon d'accord Tu pousses ça à la poubelle Ok Ok Et tu te maignes Attends je vais la montrer au chef Déjà Ça c'est des conneries C'est quoi ça ? C'est des conneries C'est des conneries C'est des conneries Ouais mais il va me taper Si je la lis C'est des conneries d'accord Donc ainsi le 29 septembre 99 Bon bah continue Tout à l'heure Je vais rentrer chez moi Oh non Vous allez voir Continue continue Laisse le Non je peux pas Bah tu l'interdis c'est tout Il a pas à la lire en direct C'est toi le chef C'était des conneries Bah tu la lis pas ok Tu me donnes ça D'accord Donc on fait une saisie spectaculaire De contrefaçon Hé Gérard Tu donne ça C'est fine En fait Elle est en train de se battre Fais gaffe Il l'a frappé Il l'a frappé Il a donné des coups de choses Tu donnes ça d'accord Arrête Tu donnes ça Et tu te mannes Elle est trop bien Tu donnes ça Non mais il a raison Tu donnes ça d'accord Et tu fermes ta gueule Tu ne lis plus rien Et là tu se marres Tu donnes ça Et tu te mannes Non je la range Puis il y a sa conviction Ouais puis il y a sa condition Espèce de con La condition ouais Connard Et tu veux continuer l'équipe Ça m'étonnerait Marre-toi toi Brouti Marre-toi parce que j'ai l'impression Que c'est toi qui fait des conneries Derrière le dos du monde Pardon ? Ouais pardon Bon en revanche moi j'ai un autre truc Ouais ouais C'est sympa C'est sympa C'est sympa Le GG Star Club Nouvelle formule Il y a plein d'anecdotes sympas Non 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 Il y a du matos Pas de flotte Pas de flotte Gérard va lancer de la flotte Sur son équipe On paye tout hein Gérard Fais gaffe Tu penses à l'équipe ou pas là ? Fais gaffe Mais il n'y aura plus d'équipe Gérard Alors donc Gérard Non non ça c'est des conneries Vous êtes Vous pas S'arrête Donc il y a une interview Comme ça Le magazine te demande Mon dos Gérard Bon c'est pas grave j'en ai d'autres Bah oui Bah oui comme par hasard L'anecdote de la semaine Gérard L'anecdote de la semaine Donc Bon alors remets ton cas Bon t'arrête s'il te plaît Mais c'est gentil Mais c'est gentil C'est sympa Mais c'est sympa T'arrête je te dis maintenant Gérard il semble que ça va finir en bagarre Vous dégagez Je veux pas de vous ce soir Bah alors qui va faire le sardin ? Qui va faire le sardin ? Il y a rien ce soir Toi tu dégages Toi tu dégages Parce que ta merde de mardi Tu me la reprends pas Ah ouais Dis donc Il y avait un micro qui était allumé Dans le bureau quand même Putain les mecs C'est pas vrai Bon A la salle néon Est-ce qu'on est mal sur le satellite ? Alors Gérard qu'est-ce qu'on fait ? Non mais moi ce soir je suis rien C'est tout Tu fais ta libre antenne Moi je... Non mais ça sert à rien de s'énerver Mais non mais c'était bien en plus Non non Là c'est des conneries C'est eux qui les pondent derrière notre dos Parce que les trucs tapés à la machine C'est souvent Ouais Et j'en reçois encore Bah ouais je sais bien Mais là ça craint quand même quoi Donc faites un effort Donc la lettre on la lit pas C'est des conneries ça Non mais de toute manière Tu l'as fouet à la poubelle Et vite fait Voilà Il y a d'autres trucs à faire Ou à dire Bah il y a la suite de l'anecdote peut-être De l'anecdote de quoi ? Bah qui est dans le journal En fait c'est pas méchant Ça parle peut-être de ça Non 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 C'est genre c'est une histoire drôle Je vois pas de savoir Je vois pas de savoir C'est une histoire drôle Je vois pas de savoir je te dis Donc c'est l'autre jour Gérard et Sandi se promenaient à Suren Et faisaient les poubelles Quand quelqu'un a dit Tiens tu prends Il y a le lieutenant général de la Bah ouais c'est ça Du commissariat de Suren Est-ce que tu veux lui parler ? Mais non je vais pas lui parler C'est des conneries Moi ça va être à l'intérieur Ah c'est à l'intérieur De toute façon c'est toujours des gens de l'intérieur Alors on est désolé Mais voilà quoi Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Pardon Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors le courrier du coup ? Bah Qu'est-ce qu'on fait Gérard ? Non mais attends parle On fait de la radio On fait pas de la télé On n'entend rien Mais attends mais ça résonne de trop là Comment ça ça résonne de trop ? Attends j'ai trop Là c'est mieux là ? Ah ouais là oui Parce qu'on est en train de régler le son Alors c'est pour ça Bon alors qu'est-ce qu'on fait Gérard ? Ce sont les deux débats Un qui va porter On le rappelle sur Les sports de glisse Et l'autre sur l'aspirateur Voilà Et que tous ceux qui ont les questions d'avant Ce n'est même pas la peine de nous appeler Vous ne passerez pas sur l'antenne Donc on prend les Avis aux amateurs les deux là Oh ! Oh je vous parle Oh ! Attendez 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 Vous voulez faire partie de l'équipe ou pas ? Ouais ! Ah bah ouais Ça sert à vous Vous voulez faire partie de l'équipe ou pas ? Ouais J'en rêve Bah oui Dans ce cas là Vous prenez sur les 24 lignes Ouais parce que ça aussi c'est pareil Parce que les gens appellent Et personne Vous prenez personne sur les 24 lignes Alors vous me prenez sur les 24 lignes là ? Parce que là Il y a eu un problème quand même C'est que vous prenez Tu t'assoies dessus alors si tu veux qu'on prenne Non mais le problème c'est que vous prenez pas systématiquement sur toutes les lignes C'est un effort Non non c'est pas grave C'est pas grave De quoi ? Moi je m'assoie toujours Non non tu disais Il faut qu'on 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 prenne sur les 24 lignes Bah oui Tu disais il faut que tu t'assoies dessus Pour qu'on me prenne dessus Non non T'es en train de jouer à quoi là déjà toi ? Tu veux que je me déplace ? C'est à quoi je suis en train de jouer au standardiste ? Ouais Pour l'instant t'arrêtes même pas en train de prendre Tu commences déjà Hé Oh Tu vas te calmer d'accord ? Ils sont tous là Gégé David Tu vois c'est des gens qui ont appelé Ah ouais J'ai pas obligé de prendre ça Ah ouais Gégé Moi je les prends depuis 22h Et alors ? Mais t'es pas seul à t'appeler Gérard C'est bon La même manière c'était pas depuis On n'a jamais demandé que les gens appellent à partir de 22h Mais il y en a qui appellent quand même Et quand ils sont bien je les prends Bah voilà Alors Gérard donc Le débat le premier ça va être sur les sports de glisse Gérard c'est quand même pas mal inspiré des jeunes Nagano On va voir comment que ça se passe Si c'est le bordel c'est le premier le deuxième On parlait combien que ça va bien se passer ce soir ? J'ai l'impression que ça va bien se passer Est-ce que vous allez me promettre que ça va bien se passer ce soir ? Je te le promets Je te le promets Écoute bien Écoute bien On enregistre On verra Vas-y On verra Donc Gérard c'est parti Une Dose Tres Allez c'est parti Les débats de Gégé dans un instant Vous pouvez nous appeler Gérard tu peux donner les numéros de téléphone très calmement Lentement Parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent tous les soirs En ce moment il y a beaucoup de nouveaux auditeurs depuis un mois Et qui ne te connaissent pas bien Donc c'est le 0 875 000 Et 0 803 08 5000 Et 36 15 Calfon Radio Rubrique directe Arrêtez quoi S'il n'y a pas de Merde 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 Sinon on ne fait rien du dire Je peux te dire un truc ou pas ? C'est pas sur le débat ? Comment ça me paraît ? Je voulais simplement dire que Nagano s'est rediffusé à la télé à 3h du matin Donc c'était mieux de le faire en deuxième débat ? Non Oh là là Il y a un grand vol Attendez mais s'il veut faire Il fait ce qu'il veut C'est pas vous qui commandez le jeudi c'est moi Mais t'es pas un vrai chef d'équipe Bah alors si t'es pas content tu dégages Tu rentres chez toi Non mais c'est vrai quoi Je fais ce que je veux encore Putain mais les mecs on met le disque après on attaque alors Après le disque s'il vous plaît il y a la patate quoi Arrêtez d'emmerder Gérard quoi avec ça quoi J'ai pas un père chien là dessus hein Ça sera les sports de glisse et c'est tout Voilà Ouais mais l'aspirateur Bon alors dans ce cas vous vous démerdez Moi je sais pas le débat Mais non je vais gérer ça Mais non reviens 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 C'est le jeudi donc vous pouvez toujours nous appeler au 0875 0803 08 5000 Et toujours au 3015 Scott Pun Radio rubrique direct Donc on va commencer sur les débats Le premier les sports de glisse D'accord chef Et après ça sera sur les aspirateurs Donc là vous venez d'écouter C'était quoi Manu s'il te plaît Je ne sais pas du tout Gérard Chef pardon excuse-moi Bah moi je sais pas non plus Donc j'aurais bien voulu savoir Pourtant c'est ton chef Tu voudrais savoir C'était quoi le titre ? Prodigy 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 Ouais avec Fire Tartar Fire Tartar Donc Pour l'instant on a pas trop grand chose Donc on va continuer de discuter un petit peu Parce que pour l'instant j'attends J'attends qu'on me fasse la liste Et puis qu'on me la donne Donc quand ils seront décidés au standard Ça ira On se dépêche parce qu'on va pas faire trop de blancs longtemps Donc Bah je sais pas Merci Olivier pour Non non Olivier s'il te plaît Tu vas pas commencer comme ça Parce que sinon moi ça va aller vite Je vais même pas commencer le premier débat Olivier s'il te plaît Merci Donc Bon bah Olivier s'il te plaît Tu commences pas d'accord Olivier tu commences pas Tu t'amuses pas Il règle le son Gérard C'est son taf Non mais celui-là j'ai plus rien du tout Non 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 Allo vas-y Non moi là pour l'instant J'ai rien du tout dans les oreilles Non si on commence Non là non plus Si on commence les débats comme ça Ça va pas être bon Non non mais là j'ai rien du tout Tu t'entends pas là ? Avec du mal Avec du mal Non mais tu vas voir Vas-y parle Parle Non mais là je pense que les auditeurs On va pas les entendre Tu vois il fait des histoires Ah ouais mais attends Toi tu dégages Pour qu'il se fasse engueuler Ouais allez dégage C'est nul Bonsoir Gérard Bonsoir Delphine Bonsoir Gérard Et Jeanne Bonsoir Gérard Comment vas-tu ce soir ? J'ai pas regardé Non C'est vrai que ma voix Bonsoir alors En espérant que le débat se passe bien Malgré ton mécontentement persistant Et l'incompétence de l'équipe qui t'entoure Voilà J'espère de votre côté que ça va bien se passer Que je serai pas obligé de 3 minutes de virer les gens D'accord Gérard C'est qu'à nous de nous faire valoir Comment ? C'est qu'à nous de nous faire valoir et de ne pas nous faire jeter Ouais bah c'est à vous aussi d'être correct et tout Et Gérard c'est à toi de nous montrer que tu as des couilles aussi Oui bon alors déjà on va commencer par Non on va pas commencer comme ça d'accord On dégage personne On va tous écouter les uns après les autres Ça va être magnifique ce soir je crois qu'on va faire le plus beau débat de l'année Donc avez-vous déjà été au sport d'hiver ? Denis ? Oui ? Oui je suis déjà allé au sport d'hiver Donc j'y vais généralement l'hiver quand il y a de la neige Pour aller faire du ski, de la luge, du snowboard Et des batailles de boules de neige C'est très agréable Voilà D'accord C'est quand même un sport lucratif Gérard c'est Denis Donnez vos noms au fur et à mesure C'est le mal à avoir coupé la parole c'était Edouard Oui ? Denis je peux te poser une question ? Oui ? Pourquoi faire un débat sur les sports d'hiver Tu as dû déjà y toucher pour pouvoir faire un débat ? Bah disons c'est que Vu que comme à l'heure actuelle Bon bah comme tout le monde me dit On aurait pu le faire en deuxième Mais comme à l'heure actuelle c'est les sports de Nagano C'est les Jeux Olympiques de Nagano C'est pour ça que je voulais faire un truc là-dessus Gérard ? Oui ? Est-ce que je pourrais faire une petite parenthèse ? Oui ? Pour les auditeurs ? Oui c'est qui ? C'est Gabriela Oui ? C'est juste pour leur informer que sur Canal il y a le film de cul en ce moment Non mais ça c'est bien Merci Gabriela Merci Gabriela C'est hors sujet là Gabriela Oui Gabriela si c'est bien C'est une parenthèse Gérard je te l'ai dit Tu m'as dit oui alors Oui oui non Oui mais Oui mais Non mais attendez attendez Non mais attendez On sait que sur Canal C'est bizarre que Ah bah oui c'est une rediffusion du film de cul Ah t'es au courant disons Ah d'accord Ok C'est hors sujet tout ça C'est pas qu'on s'écarte du débat Oui oui on s'écarte Débat c'est un sport d'hiver maintenant Edouard ? Edouard ? Oui ? Donc pourquoi ? Oui oui Quoi oui ? Écoute moi je voudrais ouvrir une parenthèse Je n'ai pas de décoder Non mais attend Edouard s'il te plaît Ah c'est vrai que présent On est au sport de glisse D'accord Avez-vous déjà fait Avez-vous déjà été au sport d'hiver ? Oui Gabriela je réponds Je fais souvent du sport de glisse Qu'il fasse chaud ou froid Que ce soit dehors ou dedans Je fais souvent du sport de glisse D'accord Donc toi Edouard ? Edouard s'il te plaît Edouard s'il te plaît Oui Le sport de glisse est une chose Que je pratique à l'occasion De mes vacances Lorsque je peux Financer ces vacances Non mais attends Edouard Oui Tu as déjà commencé par te réveiller D'accord Il faut que je te signale un truc Gérard C'est qu'en fait Edouard est étudiant En bioneurologie Donc tu vois il a du mal A s'exprimer Tu vois rapidement Parce qu'en fait il réfléchit tout le temps Edouard Non mais toi donc c'est un étudiant Donc il faut que tu Je suis en train de faire ma lente Voilà C'est-à-dire qu'à l'heure que je te parle Je réponds à tes questions Je suis en train de faire mes doigts Bon ok Donc tu vois il faut que tu aies de la compassion Steve Bah écoute moi j'ai eu la chance Et j'ai encore la chance De beaucoup voyager Donc sport de glisse Ouais j'ai eu la chance De se faire à côté du Fujiyama au Japon Excellent Excellent Tu parles de Nagano Bon bah c'est vrai que c'est pas loin Ouais mais ça on en reviendra Et on en reparlera bien sûr Donc c'est vraiment Ouais les sports de glisse On fait pas mal Bah surtout à l'étranger quoi Gérard Oui Et toi est-ce que tu glisses beaucoup ? Bah attendez On va continuer Je vais répondre quand même A la question après Delphine Oui Donc pour toi Bah moi je glisse tout le temps Gérard c'est Denis Je peux poser une question Je le connais Voilà Qui c'est Qui c'est Qui c'est Qui a un mauvais son là ? C'est pas marrant C'est pas marrant Qui c'est Non mais J'ai cru entendre Un 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 mauvais son Non mais Gérard continue le débat S'il te plaît Donc Jeanne s'il te plaît Bah écoute Moi J'ai pratiqué J'ai porté J'ai porté En Alaska A Nagano aussi Mais c'était dans le temps C'était avant Et 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 Petite station ici Moi je me suis cassé la gueule En faisant du snow Est-ce que quelqu'un Le décodeur Parce que moi je l'ai pas Non mais c'est bon Oh s'il vous plaît S'il vous plaît Arrêtez c'est hors sujet Ouais mais bon On voit rien Mais si on voit Elle est en train de Non mais ça y est Oh Oh Gabriela Hé Gabriela Bon hé Gabriela Si tu veux regarder le C'est pas moi S'il te plaît Ouais exactement Ceux qui veulent voir le film Bah ils raccrochent Non mais vous avez pas commencé comme ça D'accord Bon et toi Jara Est-ce que tu aimes Lisser souvent Bon alors moi déjà Première chose Est-ce que je peux préciser quelque chose Avant de commencer Qu'est-ce que tu veux préciser toi Est-ce que tu peux parler plus fort Quand tu hurles Parce qu'on t'entend pas Ah ouais mais là j'y peux rien Là Là je vais vous dire une chose Je n'y peux rien Je n'y peux rien Si vous m'entendez très mal D'accord Pourquoi c'est le matos Ah ouais Là j'y peux rien Mais même moi j'ai du mal Par moment donné J'ai du mal à vous entendre Quand vous répondez à la question Mais il faut qu'il fasse un effort Gérard Moi aussi chef Moi aussi chef J'ai du mal à entendre Moi aussi chef On m'entend pas bien Oh Oh là là Il y a du Olivier Bon Gérard là On poursuit le débat Non moi je peux vous dire une chose Jusqu'à maintenant J'étais qu'une fois au sport d'hiver Et c'est tout Mais c'était très dur T'as fait la luge Même pas Mais ça fait quoi au juste J'étais J'étais Sur les pistes Et c'est tout Mais j'ai jamais fait de ski Mais où ? T'as été médaillé ? Non 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 Ah t'as pas fait de ski ? T'as pas fait de ski ? T'as pas fait de ski ? Non T'as ton flocon Ou je sais plus quoi là ? Bah attends Qui c'est qui pose Ce question là ? T'as qu'à d'âme ? Je peux poser une question ? Non non mais attendez 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 S'il vous plaît S'il vous plaît Il m'avait semblé avoir dit Que le premier Qui répondait déjà Aux questions avant Ça servait à rien Mais Gérard Comment veux-tu qu'on sache Que les flocons Fassent partie de tes questions ? Le flocon Quand tu parles Le sport de neige C'est évident Oui mais alors Si vous avez écouté mardi Ce qui s'est passé dans le bureau Vous avez très bien compris Les questions Donc on en revient Savez-vous ce qu'il y a ? Si oui Quelle médaille avez-vous ? Or, argent, bronze Ou le flocon ? Comment ? Oui bah t'as très bien compris Alors je pourrais répondre C'est Gabriella Alors moi j'ai la médaille God Gold En anglais c'est or Gérard Et silver c'est argent God Ouais bah ok On a compris Ok Bon Edouard Ouais Bah moi non non Je pratique juste Pour m'amuser en fait Pas plus Moi je fais ceinture noire De snowboard C'est qui ça ? Ça c'est déconnerie Ça n'existe pas C'est... Attends Denis Ceinture noire de snowboard Ça n'existe pas Il dit n'importe quoi Le snowboard est une discipline Qui a été au fil des années Oui Ouais non mais allez-y Allez-y Rentrez là Non mais si vous commencez déjà La deuxième question A vouloir jouer A dire Attends Denis De quoi ? Non je disais J'ai rien On m'entend mal Ah ouais mais moi Je ne peux rien Si on m'entend mal Fais un effort Est-ce que tu peux crier plus fort ? Excuse-moi chef Au combien magnifique Il y a une question sur Minitel On nous dit Pourquoi tu cries Alors que le débat a l'air de si bien commencer C'est vrai Mais pourquoi que je fais ? Parce que les auditeurs Ceux qui sont à l'antenne Ne m'entendent pas Mais si ils m'entendent Je viens de me le dire à l'instant Mais non ils t'entendent Mais il paraît que tu as cassé le matos Ouais c'est ça C'est vrai ? Celle qui commence à dire ça Ça ne va pas aller longtemps Alors Denis Donc pour ta question Je vais te dire une chose Je n'ai jamais vu de ceinture noir là-dessus C'est vrai Écoute Gérard C'est que le snowboard a été marginalisé Il n'a pas été considéré Comme un sport de glisse tout de suite Alors pour se démarquer des autres sports Qui sont populaires Comme le ski, la luge, tout ça Et bien eux Ils n'ont pas adopté le système des flocons Ils ont adopté le système des ceintures Des arts martiaux Alors là Même en France ? Non tu veux jouer sur le judo Non 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 pas du tout Pas du tout Et qu'est-ce que t'en penses ça Gérard ? Un sport de respectable Il est vrai Je ne sais vraiment pas pourquoi tu dis ça Je suis d'accord avec lui Parce que même quand tu fais du sport de glisse Quand ça glisse si tu veux ça pénètre Donc quelque part ça fait un peu mal Quand tu tombes De toute façon Si Manu et Cedar font leur boulot au standard Je suis sûr qu'ils arriveront à choper des snowboarders Qui de toute façon Confirmeront ce que je dis Mais moi je peux te dire une chose Qu'il n'y a pas de ceinture là-dessus D'accord ? Bah écoute Gérard Je te fais Alors dans ces cas-là Je retire ce que j'ai dit Et je te fais totalement confiance Oui mais Gérard Juste un truc Il y a aussi des ceintures godes Non mais ça Ça c'est des trucs de cul D'accord ? Mais c'est pas du cul Non Gérard Il y a une différence entre les godes ceintures Et les ceintures Or en argent En anglais Gérard je peux te poser une question Oui Vas-y Je peux te poser une question Bah vas-y Mais j'ai des comptes en temps mal C'est pour ça Bah oui mais moi j'y peux rien Je vais pas m'amuser à gueuler Déjà la deuxième question Est-ce que tu connais les champions de snowboard ? Non Ah Gégé ? Oui Ouais je réponds C'est qui ? C'est Jeanne Je t'écoute Donc moi j'ai participé aux Jôs Olympiques en Arizona Bien sûr Non mais attends Jeanne Jeanne s'il te plaît Tu as pas commencé Mais écoute Gégé je réponds à la question Ouais ouais mais attends Tu as pas commencé à ramener ta fraise Ok ? Mais Gégé je réponds à la question Ouais mais tu as pas commencé à me parler des jeux bizarroïdes Non mais Gérard C'est les jeux Olympiques Oh Gégé je réponds à la question On se calme Non c'est pas une question C'est en fait un compliment C'est à Aristo 16 qui dit Gérard ce soir tes débats ont l'air mieux que d'habitude C'est vrai hein T'as sûr hein Gérard pour le moment C'est sûr Gérard C'est Denis Gérard c'est Denis Oui C'est normal que tes débats aient bien Y'a pas Tony Y'a pas Arnett Y'a pas Ultraman Non mais c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon Denis merci Mais pour répondre à la question Est-ce que Gérard tu connais donc des joueurs Olympiques Comme Natakisha Wataka Est-ce que tu connais quand même Franck Esposito ? Est-ce que tu connais Natakisha Wataka ? Bon si s'il te plaît je voudrais que tu travailles parce que tu vas pas rester longtemps Attends attends Gérard Attends Gérard s'il te plaît déjà tu vas commencer par te taire Tu vas pas me faire comme d'habitude Mais je sais pas moi qui a parlé Mais encore plus que quand tu parles normalement Alors Siv ? Ouais bah écoute bon Premièrement c'est vrai qu'on t'entend assez mal Et deuxièmement tu dis je voyage toi Siv Et j'ai un décalage horaire en pleine tête Là je suis un peu fatigué Donc tu peux répéter ta question s'il te plaît ? T'étais à Naganon ? Ouais Alors savez-vous skier si oui Quelle médaille avez-vous eu ? On a bien répondu Non vous avez pas tous répondu je suis désolé Alors moi je sais skier avec des figules C'est des petits skis Donc je l'ai fait aussi ça en France Mais un peu partout aussi Et j'ai simplement gagné un mouflon quoi c'est tout C'est à dire c'est quoi ça ? C'est une médaille Ouais mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Dans quelle catégorie ? Bah c'est skifigule quoi C'est un mouflon c'est à dire une médaille avec un On t'offre un animal en plus C'est une sorte de petite antilope des montagnes J'ai pas dit Denis je peux te poser une question ? Ouais vas-y continue Bah ça c'est pas vraiment une question Je voulais simplement dire que c'est quand même bien Que tu t'intéresses au passé sportif de tes auditeurs C'est vraiment bien Je trouve que ce qui est le seul à faire c'est Ah les chqs je suis là Ok c'est bon les chqs Les chqs bah non je suis désolé Oh tu te calmes ma mignonne Oh la mignonne la chouette S'il vous plaît là Bon S'il vous plaît vous vous calmez Vous vous calmez Alors attendez c'est Denis qui parle là Gérard et qui se fait casser à longueur de débat Par Tony, Ultraman tout ça Ouais caramel Et à chaque fois qu'il y a des gens bien à l'antenne Qui le félicitent sur son travail Il y a toujours des gens pas très sympathiques Qui cassent Bon ça y est mais c'est bon C'est pas le thème du débat Alors le ski Attends j'ai pas répondu Qui ? A long terme Ah oui Delphine Ah qu'elle est mignonne Delphine Oh Delphine Bon s'il vous plaît C'est Steve Oui oui Bon s'il vous plaît vous vous calmez merci Ok Bah moi je sais pas si c'est bon Pour quitte à avoir une médaille Autant avoir une médaille en or quoi Mais c'est Pourquoi ? Bah quand même C'est la meilleure Parce que la meilleure c'est la gode C'est celle en or C'est le sommet Tu peux pas aller plus haut On peut pas aller plus haut Ah bah je suis désolé Après la médaille d'or Chez moi il y a le chamois Ah ouais Oui mais tu confonds les disciplines Gérard Non 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 Attendez attendez Pour l'instant Gérard il y a le chamois d'or Oui mais non 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 mais Et là Là je réponds quand même Je vous réponds Je réponds facilement quand même à la question Oh Permets moi de te dire que tu te trompes Ah bon oui 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 Bon celui qui s'amuse à perdre du bruit comme ça C'est pas moi Il va se calmer Il va se calmer très vite Non je trouve ça drôle Ça va se calmer très vite Je vous le dis tout de suite Je réponds là parce que là on stagne Oui Question à te poser Stagne C'est quoi le chamois ? Gégé ? Oui je t'écoute Je voulais savoir est-ce que t'as déjà rêvé Bah parce que c'est le rêve de chacun quoi C'est de gagner une médaille olympique Non mais attends Jeanne s'il te plaît Et dans quelle discipline ? Bon vous vous calmez déjà Le meilleur animateur Euh Dans les meilleurs auditeurs J'aurais voulu qu'on me laisse parler Merci Merci Voilà comme ça ça va plus vite Donc alors moi je te réponds Jeanne C'est pas du tout le thème des débats Le rêve Mais non Non mais fallait écouter Fallait écouter ce soir Fallait écouter Fallait écouter s'il te plaît Merci Non mais Gérard excuse moi Tu comprends rien Attends mais c'est quoi là ce cirque Y'a rien là Y'a rien là Attends il est où là ton corps Jeanne Ouais je sais J'ai vu Attends non non Y'a rien Gérard Non et les auditeurs m'entendent très mal aussi Gérard pour une fois qu'on fait un bon débat continue Vous l'entendez bien là Non mais sérieusement vous l'entendez bien Oui C'est collé C'est collé C'est collé Tu parles trop fort Tu cries quand tu parles Que le son fait C'est bon tu parles au lieu de me parler normal Tu parles comme ça Alors bon alors ça va Max Ça va aujourd'hui Ça va t'as passé une bonne journée C'est là Gérard Ouais c'est quoi Ça va bien On sent que le deuxième tu vas le faire Mais non mais tu me dis Attends Mais qu'est-ce que tu fais là quoi Faut que tu dégages 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 là T'es senti C'est tellement la radio Nervosité Comment ça se passe C'est une docu sur canal là On en est où oui Toujours crypté Je vais Attendez j'ai le décodeur moi Je vais Non mais je comprends pas Elle lui s'est On se calme On revient au débat s'il vous plaît Merci On est dans une boîte de nuit Quelle question C'est le débat Essaye de parler normalement N'écris pas Gérard Ça sert à rien Mais là Gérard Peux-tu avant que l'entendez pas Gérard Tu deviens parano Bon maintenant on revient au débat D'accord Celui qui a le décodeur Et qui parle du film de cul Va dégager tout de suite D'accord Gérard On t'écoute Déjà celui qui s'amuse à perdre Le cochon va dégager Gérard on t'écoute Oh Allo Gérard On t'écoute Gérard Le ski Oui Le ski est-il pour vous Votre sport préféré Denis je peux répondre Vas-y Oui le ski pour moi C'est mon sport préféré Mais moi je le pratique Sous plusieurs formes C'est-à-dire ski de fond Fille alpin Ski de bosse Soaski Mais bon le problème Avec le ski C'est que c'est saisonnier Tu peux pas en faire Toute l'année Il faut-tu attendre Qu'il y ait de la neige C'est vraiment dommage Oui C'est Steve là Oui Bah écoute moi je préfère Les sports de combat Les arts martiaux Séculaires Qui ont traversé le temps Et les époques Comme Laté Waza Tu sais dans la Chine antique Non mais attends Steve Steve Et très lointaine Steve 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 s'il te plaît Oh oh Bah ouais je t'écoute Mais il t'écoute Je vais te dire une chose C'est pas la question d'accord Les arts martiaux N'ont rien à voir Dans le sport de glisse Gérard c'est Denis Gérard c'est Denis Non mais attends Denis Tu vas te calmer s'il te plaît Je pourrais répondre C'est Gabriela Edouard Oui dans la mesure Oh attendez Attention les débats Partent dans un mauvais sens Oui bah j'ai l'impression Que Denis Si tu continues A vouloir mettre Ton gras de nez Ton gras de sol Tu as dégagé Je peux répondre Gérard Gérard je peux répondre C'est Gabriela Oui Alors moi j'aime bien Le ski qui va jusqu'au fond Et puis le ski de glisse surtout Voilà D'accord Edouard Dans la mesure Où je peux partir Lorsque mon boulot me le permet Et que je peux faire du ski En haute altitude Qu'est-ce que c'est ça ? J'aime bien Ouais je trouve ça amusant Surtout à plusieurs On peut se promener Dans les différentes pistes Noirs, bleus, violettes Ou encore oranges Non non attends attends Edouard Edouard J'ai jamais vu de deux pistes Violettes et oranges En Allemagne si Non 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 Je suis désolé Non Je peux comprendre Le ski Non non Moi je peux vous confirmer Que là pour l'instant Edouard t'es en train De me sortir des pistes Non mais attends Steve s'il te plaît Merci Donc Je suis deltonien Donc Oh Oh Bon Gérard Si je pouvais me permettre Une petite blague Non non Il n'y a pas de petite blague On est dans les débats D'accord Delpine Delpine s'il te plaît Ça vous avance à quoi De prendre Gérard Pour un con là Toi ça t'a avance à quoi De terre De failloter Attends Gérard Il te défend Tu pourrais être aussi aimable Avec lui Non mais attends Pour l'instant Je demande à Delpine Delpine s'il te plaît Oui Bah non Le ski n'est pas mon sport favori Et pourquoi ? Elle préfère les arts martiaux Non mais attends Edouard s'il te plaît Non c'est Steve Je préfère les Mais Edouard Gérard Oui Si tu peux me permettre Une petite blague Mais Gérard Il faut que la parole C'est celui-là Non rappelez les habituelles Parce que là c'est du n'importe quoi Bon allez Moi je sens Je sens D'accord Mais laissez parler Delpine un peu S'il te plaît Moi je peux Ecoute S'il te plaît Tu me calmes Edouard et Steve S'il te plaît Parce que là ça commence A bien faire les deux Non il suffit Gérard S'il te plaît Ça commence à bien faire ces deux-là D'accord Je ne peux pas Je me la calme S'il te plaît Merci Donc Delpine Donc non Le ski n'est pas mon sport favori Mais pourquoi ? Mon sport favori C'est les sports violents Comme la boxe Le karaté Chose comme ça Où il y a du sang Ouais mais attends Mais là Dans ces cas-là C'est même plus un sport C'est énorme La boxe c'est un sport Oui mais d'accord Mais attends Il y a du sport Moi t'es des hommes virils Qui font ça Du sang Ouais mais attends Delpine Delpine dans ces cas-là Moi je suis pas d'accord avec toi Quoi ? Parce que le mec Il va être en sang Tu vais hurler là-dessus Ça m'excite Bah non Moi je vais dire une chose Voir du sport Ou que j'ai du sang Pour moi c'est pas du sport Ouais C'est même pas un sport C'est contre les arts martiaux Gérard alors ? Ah oui moi je suis tout à fait contre Gérard tu me laisses pas Ah bah oui peut-être Delpine Moi je suis d'accord avec toi Gérard C'est qu'après là C'est horreur du sang Et quand Ayrton Senai Il s'est scratché Tu crois qu'il y a du sang ? Ouais non mais attends Mais attends Dans ce cas-là Ayrton Senai C'est lui qui s'est planté A plus de 300 kilomètres C'est sa faute Et bah il a sauté Mais oui On sait toujours pas Pourquoi qu'il s'est planté D'accord ? Oui parce qu'il y a un ressort Qui a pété dans sa jambe Non 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 Moi je suis d'accord Je déteste le sang Je préfère le sperme Donc Jeanne pour toi ? Bah écoute moi Je n'aime pas du tout le ski Mais pourquoi ? Je vais t'expliquer Pour moi le ski c'est un sport Qui demande beaucoup d'exercices physiques Il faut vraiment être physiquement Vraiment très costaud Il faut avoir un bon rythme Vectulaire Donc c'est le coeur qui travaille Si ton coeur te lâche Bah t'es foutu Dans tous les sports alors ? Euh non parce que moi J'aime bien la Formule 1 Parce que pendant 3 heures T'es sur ta chaise En train de regarder Ah ouais non mais tu Attends Attends Le ski est-il un sport Le ski est-il pour vous Votre sport préféré ? Euh bah il est pas pour moi Ouais mais d'accord Tu préfères regarder la Formule 1 T'es comme moi Ouais voilà Moi aussi j'adore regarder la Formule 1 Mais moi je vais te dire une chose Que la Formule 1 c'est pareil T'as quand même Le niveau des jambes Et des bras Qui travaillent Constamment pendant 2 heures Pendant 2 heures Et les yeux Gérard je peux te poser Ouais mais la différence C'est que nous On fait pas ce sport quoi Y'a rien de sportif là-dedans C'est que nous on reste assis quoi Ouais mais d'accord D'accord Ouais mais d'accord Jeanne Bon d'accord Tu préfères T'aimes pas le ski Non Je suis d'accord avec toi Gérard Gérard c'est Denis Je peux te poser une question Oui Alors tu supportes pas De voir les gens Des arts martiaux Se cogner dessus Avoir du sang Mais qu'est-ce que ça t'apporte Quand tu vois un pilote Comme Olivier Panis Ou Erton Senna Se cracher à plus de 300 kg Non putain mais arrêtez Non non attends Jeanne Attends moi je vais répondre Là c'est quand même eux Qui ont décidé de faire ce sport là Dans ces cas là Pourquoi ? Dans ces cas là On va prendre pareil Sur le foot Y'en a quand même Qui risquent leur vie Les rugbyman c'est pareil Les hockeyors c'est pareil Oh je suis désolé Au patinage artistique On a jamais vu des cas Mais oui mais attends Au patinage artistique Fais moi confiance Y'en a quand même Tu prends le patinage artistique Dans ces cas là le tennis Pourquoi ? Et pourquoi pas le golf Pendant que tu y es ? Moi je te parle du tennis Si tu parles de la dangerosité Des sports C'est vrai que tous les sports sont dangereux Moi je me souviens D'une partie de pétanque Où mon grand-père S'était pris une boule En pleine tête Et ben c'était pas Non mais attends Mais là c'est Et là c'est plus du tout Le thème du débat Non non c'est plus le thème du débat Non mais on peut poursuivre le débat On peut dire que le débat est un débat sur le sport Oui mais d'accord On est d'accord Là on généralise Et c'est pas bien Non je crois que c'est pas bon de généraliser Non mais on fait un débat sur le sport de glisse Donc moi je peux vous dire Là tout à l'heure Moi je reviens avec ce que disait Gabriela Oui Donc moi je suis pas d'accord de voir des gens qui sont sans Parce que ça c'est Dans un bruit Non mais dans ce cas là Regarde Je sais pas si vous avez Si tout le monde a suivi le match de mardi Ah ouais je l'ai vu Ouais c'était pas mal P.G. P.G. Metz C'est comment ? Bon T'as qu'à regarder l'autre qui est ressorti Il avait quand même une balapre sous le cou Ouais mais attends Ouais mais attention Des fois il y a des terrains minés Gérard c'est PSG qui ? PSG PSG Metz C'est stick Mais Gérard Est-ce que tu crois pas qu'il est déjà dangereux de mettre des crampons ? Oui mais ça de monir c'est Ça c'est C'est le foot Genre dans le rugby Qu'est-ce que t'en fais à toi du foot ? Attendez attendez Il y a une question au standard Est-ce que tu penses qu'on peut jouer au foot sans crampons ? Euh oui Et pourquoi ? Ah oui parce que t'as t'as des salles t'as des salles où tu peux jouer sans crampons Tu joues qu'en basket Bah ouais mais attends Généralement le foot ça se joue dehors Oui mais peut-être Mais alors maintenant à l'heure actuelle Dans les gymnases club A l'heure actuelle si tu veux Fildar Je réponds à la question que tu viens de me dire A l'heure actuelle tu as des gymnases qui sont adaptés pour jouer au foot En basket Mais oui mais moi je te dis s'ils sont dehors Est-ce qu'on peut jouer dehors au foot sans crampons ? Oui tu peux Bien sûr Parce qu'il y a des gymnases Non 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 tu peux très bien jouer en basket au foot Je suis désolé Merci d'avoir répondu Et on peut jouer au foot sans ballon ? Ah bah non ça non quand même pas Et sur du sable ? Bah oui Qui c'est qui parle du sable ? Edouard Dans ces cas-là l'été En tongs ? Non mais l'été quand tu vas sur le sable à la mer tu peux très bien jouer au foot Il a raison Il a raison Gérard C'est vraiment beauf là Gégé ? Qui c'est qui vient de dire que j'étais un beauf ? C'est Steve Non c'est pas vrai Steve Non vous avez pas commencé s'il vous plaît Non mais donnez vos noms quand on vous dit Gérard Je vais te poser une question Oui attendez s'il vous plaît Jeanne Oui et bah moi je voulais te Gérard je peux te poser une question ? 5 minutes tu laisses parler Jeanne C'est le premier Putain Edouard t'es chiant Je voulais te dire Quelle est la tenue vestimentaire d'un footballeur ? Explique moi parce que moi je connais rien à ce jeu C'est une paire de chaussures avec des crampons des chaussettes un short et un t-shirt De quelle longueur le short ? Le short c'est des shorts Celui qui s'amuse à romper tout à l'heure tu as dégagé Et qu'elles sont qu'elles ont fait ? Bon s'il te plaît Fildar tu me les calmes là encore parce que ça commence à grandir Ce que tu vas faire Gérard c'est que tu vas poser la question puis on va faire une petite pause on va mettre un disque Faites-vous de la glisse en faisant l'amour Vous réfléchissez on met un disque avant ? C'est quoi ? Je t'en supplie vas-y Vas-y on voit on va dire ce que c'est On revient c'est la suite des débats vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000 et 0800 70 5000 et toujours le 3615 code fun radio rubrique direct rubrique direct et on récupère donc Edouard Edouard Est-ce que c'est quoi le disque ? Pardon excuse-moi Alors le disque c'était Rachid Tata Rachid Tata Avec Bouffe-la-moi Avec Bouffe-la-moi voilà Voilà c'est Manu qui me met parce que moi je n'ai pas les titres sous les yeux d'accord ? Donc on récupère Edouard Edouard s'il te plaît Ouais Rebonsoir Je suis là Denis Rebonsoir Gérard Rebonsoir Manu Rebonsoir Fildard Steve Ouais Steve Voyageur t'adresses et respect du soir Gérard Gabriela Ouais Gérard je voudrais te dire que tu as fait énormément de progrès au niveau de la radio D'accord Delphine Merci quand même Merci Gabriela Delphine Oui bonsoir Gérard Rebonsoir Et Jeanne Et Jeanne Le premier qui s'amuse à pousser des soupirs va dégager J'ai pas l'intention de dégager quelqu'un à 1h36 J'ai pas l'intention Ta question s'il te plaît Alors donc je pense que vous l'avez vous l'avez toute entendue la question On va la réputée s'il te plaît Fait Gérard avant que tu poses ta question est-ce que je peux dire quelque chose Oui si t'as fait Une réflexion générale Vas-y Alors je voulais simplement dire à Goldorak s'il nous écoute avec ses sondages bidons C'est qui ? C'est Tony Que Gérard n'a pas débité une seule insulte depuis le début du débat Ah ouais Bravo Gérard Bravo Bon alors on se calme C'était l'abruti Gérard tout à l'heure Bon bah c'est pas pareil ça c'est parce que tu l'as cherché C'est gentil insulte C'est gentil insulte Et tout ça pour une seule raison Regardez on a pas Tony on a pas Ultraman Bon Denis C'est vous plaît s'il vous plaît on revient au thème du débat Attendez attendez Y'a Goldorak qui me pose une question Je veux seulement dire que Denis c'était quand même un peu lèche-cul c'est tout ce que je voulais dire C'est vrai Je suis pas lèche-cul je me mets du côté de Gérard il pose des questions Non Gérard on peut répondre Bon jeune Oh s'il te plaît tu restes poli Je voulais simplement dire que Gérard fait des débats intelligents pose des questions Oui On connaît la chance Vas-y Gérard Vas-y C'est bon Gérard Alors faites-vous Bon ça y est Steve Allez vas-y Gérard Bon ça y est s'il vous plaît S'il vous plaît Merci Alors faites-vous de la glisse en faisant l'amour Oui Oui on fait beaucoup de glisse Alors c'est-à-dire qui oui Gabriella parce que c'est normal que quand on fait du ski ça glisse c'est mouillé ça sort la transpi ça dépoile et tout quoi Comment ça ? Eh bah tu me dis en amour moi je te dis moi je glisse souvent en amour surtout si tu me touches Non mais ça Ouais c'est Steve là Moi j'aimerais bien que tu me touches la chounette Non mais Ça va glisser Non mais attendez Ça va vraiment glisser avec toi Gérard Ça y est mais soyez moi moi je touche déjà la chounette de quelqu'un d'autre ça glisse super La mienne c'est la meilleure Non 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 Quand tu la toucheras tu verras Non non mais ça y est Ça arrivera à jouir Ça y est ça y est C'est bon Je vais toucher c'est du bon cru Bon Bon Ouais c'est Steve Steve ? Bah écoute Non moi je pense pas que ça soit possible de faire l'amour en descendant Oh Tout chose c'est impossible Steve Faut pas qu'on se rend compte Non mais attends Steve Oui Steve Tu peux répéter parce qu'il y en a un qui s'amusait à dire joli J'ai pas tellement compris ce que tu m'as dit Bon bah j'ai répété mais c'est bien parce que c'est toi Non je disais que c'était impossible en fait de pouvoir faire l'amour en descendant à fond avec tout chose avec des skis et d'ananas quoi Moi ça tu descends jamais à fond peut-être Non mais attendez Attendez ça de manière je pense que ça va être sûrement une question Explique explique moi Denis je peux répondre Mais attends Denis s'il te plaît merci Édouard ta petite blague Je glisse beaucoup et je dois entendre la blague d'Édouard Non mais alors dans ce cas-là si tu veux entendre la blague d'Édouard t'avais qu'à l'écouter en rente Il l'a pas dit Mais dans ce cas-là vous avez été à vous débrouiller en rente c'est pas le thème du débat s'il vous plaît Merci Bon Denis répond Qui c'est qui veut passer par-dessus ? C'est Gérard le chef C'est Gérard le chef Arrêtez de vouloir passer dessus Manu Oui il y a Jean-Michel sur Minitel qui nous dit une chose toute simple et qui est à méditer Gérard t'es le meilleur Oh quel con Celui qui s'amuse à faire le port tu vas voir Fildor au standard j'ai pas compris la question Minitel Tout simple à méditer Gérard t'es le meilleur D'accord Je vous remercie Je suis en entière cohabitation C'est ton frère Edouard Est-ce qu'il y a eu Oh s'il vous plaît Je suis pas en l'issue mais arrêtez Bon hé ça commence à bien faire là Vous avez pas commencé à 1h40 à vouloir m'énerver d'accord Oui chef Bon Edouard Tu veux peut-être répondre Oui Alors tu réponds Avec ta blague Non pas sur ce sujet Alors si tu veux pas répondre Edouard tu vas voir Fildor Il y a des questions à qui on peut S'il a besoin de répondre Mais dans ces cas-là Pourquoi Mais dans ces cas-là Pourquoi On va trop loin dans mon intimité J'ai vraiment pas envie de la dévoiler ce soir Voilà il l'a dit Voilà Dans ces cas-là Edouard Dans ces cas-là Pourquoi que t'as répondu Dans des questions je ne veux pas Non 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 Il en est Ok Non mais c'est pas grave Non mais c'est pas grave Non mais c'est pas grave Il veut pas répondre Il va rester dans son coin On ne lui posera plus de questions C'est tout Mais ta blague Ta blague Tu vas te la garder toute la nuit Parce qu'on t'a On t'a frappé à passer Bah tant pis Ça t'apprendra Oui C'est pas facile de parler Est-ce que je peux avoir le standard ? Oui bah Tu vas y aller au standard Tu prends Edouard Fildor C'est pas facile de parler de notre vie sexuelle devant 24 milliards d'auditeurs Oui mais dans ces cas-là Non mais là Là c'est sur un débat Je vous demande pas de dévoiler votre vie sexuelle Oui mais dans ces cas-là Je vais vous dire une chose Sur l'aspirateur C'est pareil Il y a des questions Gérard c'est Steve J'ai une question à te poser Vas-y Ouais je voudrais savoir Donc t'as posé une question Moi je te la retourne Comment tu fais pour pouvoir faire l'amour quand tu descends tout chousse avec une nana ? Eh bah c'est simple Parce que moi j'ai beaucoup voyagé et je crois pas C'était où Steve ? Partout C'est-à-dire ? Il te passe Hein ? Il te passe Steve s'il te plaît Tu te calmes merci Dans un film que je tournais qui s'appelait La neige au Sahara Ouais d'accord Et donc voilà Non mais moi je peux vous dire que c'est vrai que c'est dur de faire l'amour sur de la glisse Essayez Gérard c'est Steve Non j'ai jamais essayé Malheureusement T'es pas du tout là ? Non mais je pense que c'est assez compliqué Non mais Gérard avec moi tu y arriveras je te promets On verra On verra On verra On verra D'accord Est-ce que t'arrives à toucher C'est Denis je peux répondre J'ai pas répondu On verra Rendez-vous C'est qui ? C'est Denis je peux répondre J'ai pas répondu Oui Moi je pense qu'on peut faire l'amour tout chauss indirectement C'est-à-dire ? Tu sais quand tu fais l'amour avec une femme tu découvres forcément des collines et des vallons cachés Oh c'est beau C'est super beau Ouais mais attends des collines et des vallons cachés C'est-à-dire ? Je vais chercher un dictionnaire Gérard Ouais mais j'ai pas de dictionnaire là Demande à Manu C'est les nichons et les culs T'as rien compris Non mais j'attendais qu'ils le disent Parce que t'avais compris T'avais compris Bah oui C'est pas con le chef Croyez-vous qu'en hiver on puisse faire l'amour sur le hockey sur glace Bon Gégé tu peux pas poser des questions Oui j'en suis persuadée Parce que là tes questions elles sont pas nettes Tes questions elles ont le même le même champ lexical Bah alors j'ai le droit de poser des questions Mais non mais Gérard Croyez-vous qu'en hiver Bon s'il vous plaît Gabriela répond Bon Gégé vas-y Non attends Gabriela je repose ma question Croyez-vous qu'en hiver on puisse faire l'amour sur du hockey sur glace Oui Oui qui Alors Gabriela Gabriela Alors oui parce que regarde déjà quand tu fais l'amour quand tu glisses je veux dire dans le hockey là tu peux glisser aussi donc forcément tu pourras faire l'amour en même temps tu pourras glisser tu pourras faire du hockey tu pourras sauter C'est clair Tu pourras même être regardé Tu comprends ? C'est Denis je peux répondre ? Oui Moi je peux te dire que oui parce que tu promets pas de vexer Gérard Bah vas-y dis J'ai simplement vu une fois un film X qui se passait dans une patinoire et les gens qui faisaient l'amour étaient sur des patins c'est tout Bah ouais c'est possible c'est ce que je dis c'est magnifique C'est tout Ouais bah ça Et puis je peux te dire que ça va fort hein Qui ? Gabriela Euh Denis ? Denis ! Oui je viens de répondre Gérard Euh Steve ? Du coup je trouve cette question un peu obscène je ne préfère pas y répondre Ah d'accord Excuse-moi à la place d'Edouard qui est parti on va accueiller Darwin qu'on a eu sur internet un numéro de téléphone sur internet et voilà Oh hello Darwin Gérard c'est Denis est-ce que je peux faire les questions ? Fais-toi Denis Non parce qu'il a une liaison un peu bidon Oui Gérard c'est Darwin à Nagano Bonsoir Bonsoir Thierry Darwin Bonsoir tout le monde le bulgare Non mais c'est bon Vas-y Gérard Vas-y Gérard Delphine Oui ? T'as répondu toi non ? Non non moi j'ai pas répondu mais en fait Oh s'il vous plaît Oh Darwin On s'incade Delphine s'il te plaît Oui bah moi j'ai déjà fait l'amour sur une patinoire et c'était tellement chaude que la glace a fendu D'accord Jeanne ? Bah écoute je trouve cette question particulièrement vulgaire et sans intérêt Allez lâchez-vous ne soyez pas pudique Arrêtez de finir Eh attends Eh Jeanne Oui ? Je vais te dire une chose que la sixième elle est pareille Ouais Bah alors Je peux te dire une chose que les autres les autres elles sont à peu près elles sont à peu près de la même façon Bah alors explique-nous pourquoi tu as choisi ce champ lexical Bah alors mais attends j'ai choisi ce débat Non non je te parle du champ lexical Oui champ lexical pas de son pas de forme Le champ des baleines quoi Voilà Non mais moi je choisis les débats en fonction en fonction j'ai fait mes mes questions en fonction du nombre d'auditeurs que je vais avoir comment ça va se passer et je prends les questions en fonction du temps que j'ai et comme maintenant on est à deux à les préparer c'est normal que même le deuxième débat je peux vous dire que le deuxième débat va parler aussi de sexe Non mais c'est beau c'est bon Gérard Oui mais bon pas beaucoup quand même Tu dois dire quand même Gérard que tes questions sont plus intéressantes depuis que tu les penses Bon Gérard là on passe à la septième question s'il te plaît On passe à la six Attends t'as pas fait répondre Darwin le nouveau qui vient d'arriver Ouais bah lui on l'entend très mal Mais oui mais ça va aller mieux Là écoute Non mais s'il vous plaît vous le laissez répondre merci Darwin Ok Here we go Je crois que le parquillage artistique se débrouille pas trop mal La championne est actuellement en train de faire une bonne performance Il y a Nagano What about Philippe Condelero ? Il y a Nagano encore sous la neige Bon ça y est Oh Darwin Darwin C'était pas le thème de la question D'accord Alors maintenant on pose la sixième Ok Mais vise Décalage satellite Décalage satellite Tu ferais mieux d'en mettre un petit peu dans ta petite tête aussi Du décalage satellite J'ai chaud ce soir Alors aimez-vous faire Darwin C'est pas pratique S'il vous plaît Allez vous faire quoi ? Aimez-vous faire l'amour sur une moto neige Oh Et bah oui On continue Gérard Qu'est-ce qu'une moto neige ? Une moto neige c'est une moto Avec de la neige ? Non mais c'est une moto avec des skis Une moto avec des skis ? C'est où les roues ? Non il n'y a pas de roues Non Gérard c'est Steve Et sinon il est où ? Attendez 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 Steve Une moto neige c'est une moto qui a pris la neige je passe pas c'est tout quoi ? Non mais attends Steve Laisse Steve T'es recouverte de neige quoi Non mais attends Steve s'il te plaît quand t'auras une connerie à ressortir Je sais pas je te pose une question Non mais moi je vais répondre à ta question Oui ? Tu peux répondre ? Oui ? Laisse répondre Gérard avant Denis Moi ça va être vite fait je ne suis jamais monté sur une moto neige Non mais attends Gérard qu'est-ce qu'une moto neige ? Une moto neige c'est une moto avec un guidon Mais il est où le guidon ? Il est placé où par rapport au ski ? Attends mais c'est Gabriela qui cause ? Bon s'il vous plaît vous me laissez répondre ? Vous me laissez répondre ? Mais oui mais je pose une question Non mais laisse-moi répondre Non alors Gabriela vas-y Où est-ce qu'est le guidon par rapport au ski ? Bah il est devant Devant le ski ? Bah il est devant sur le ski de devant sur le sol le ski devant Ouais mais le moteur il est où le moteur ? Bah le moteur il est derrière il est sous les fesses Ah oui donc en fait c'est une moto posée sur des skis il n'y a pas de roues Voilà Ah ok super C'est bon Darwin s'il te plaît merci Donc Darwin si tu veux répondre Vas-y Darwin speak Darwin speak Ok ici à Nagano c'est courant d'utiliser les les véhicules motorisés Il s'explique Il est en train de nous dire ce qu'il se passe à Nagano on n'en a rien à foutre C'est les sports de guise C'est les sports de guise Nous pour l'instant on n'a pas besoin de savoir Mais il dit que les motoneiges c'est utilisé à Nagano c'est intéressant Ouais mais attends l'autre il est à moitié dans le cirage il a dû fumer il fume la moquette Il n'y a pas de moquette il y a de la neige là-bas Ouais il doit fumer Denis ? Gégé ? Attends Denis ? Oui ? Oui Gérard ? Tu réponds ? J'ai déjà répondu tout à l'heure moi je ne suis jamais monté sur une motoneige j'ai à mon grand regret D'accord Steve ? Bah écoute donc tu m'as expliqué ce qu'était une motoneige bon tu me demandes si on peut faire l'amour dessus c'est ça la question ? Oui ? Je ne l'ai jamais fait mais j'avoue tu sais l'ancienne question je n'ai pas voulu répondre parce que je trouvais ça obscène mais là je commençais à être excité grave quoi De toute manière la suite des questions ça va être comme ça Oh s'il vous plaît on se calme derrière merci Gérard c'est Steve je suis hyper chaud maintenant D'accord c'est bien Gabriela ? Oui alors moi j'aimerais bien savoir comment Allo ? Allo ? On t'écoute Oui j'aimerais bien savoir comment tu peux faire l'amour toi Gérard sur une moto avec l'iski en dessous et donc ta femme actuelle tu sais qui c'est comment ? Bah de toute manière je te répondrai tout à l'heure t'inquiète pas Ah bah non il faut répondre en direct sinon c'est pas un débat Non mais moi je vais te répondre dans ce cas là si la femme elle est devant toi tu peux très bien faire l'amour si elle est face au guidon Ouais mais la moto risque de tomber Bah non Bah si Avec le poids des deux Si elle si elle elle est sur sur le guidon Sur le guidon est sans écarté c'est ça ? Voilà Bon s'il vous plaît là derrière vous arrêtez de Oh Steve Non c'est pas bon Ok ok Steve tu te calmes s'il te plaît Attends je suis excité maintenant Ouais bah Steve tu te calmes s'il te plaît Tu te calmes T'as pas qu'à m'exciter Ouais bah tu te calmes Ok ici Je te calme Oh Oh Darwin s'il te plaît c'est pas toi qui commande c'est moi Gérard on aimerait bien avoir des joueurs de la gano par Darwin Ah mais je voudrais savoir Gérard je voudrais te poser une question Faire l'amour sur une moto neige ça veut dire qu'il y a de la neige donc il fait froid Bah oui Donc tu fais l'amour à poil Bah oui Mais ça c'est ça ça c'est la prochaine question C'est la question numéro 8 Ah j'en avance Excuse-moi Comment serait Comment comment Sandy serait positionné par rapport à la moto aussi Ah bah elle serait sur le guidon Ah bah vous Ouais mais est-ce que ça va tenir ça va tomber Et si j'ai un agano en le vrai Bon c'est bon Là tu me dégages Darwin s'il te plaît Excuse-moi Gérard Gérard J'ai juste une parenthèse à faire Sur le Minitel Benjamin Raccroche on va te rappeler Merci Ouais ok C'est pour ton débat Gérard Ah Benjamin Merci Benjamin Et toi Gérard tu seras assis où ? Non mais moi je suis assis Non mais je suis normalement assis sur mon siège Non non mais sur la moto Ah ouais je vois elle est pas mal cette pose D'accord Tu seras grabé sur elle Sur la moto Delphine Delphine s'il te plaît Bah moi j'ai jamais essayé mais bon j'attends que ça quoi Moi j'attends que ça avec Gérard Qui 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 ? Gabriela Bon tu peux toujours attendre Ouais bah bon allez allez c'est pas moi Je te touche le kiki ça y est c'est bon toi Ouais c'est ça T'as raison Gérard Avec Darwin J'essaie d'améliorer la liaison Avec Darwin ça commence à s'effire lui Non mais non mais il est bien Il est intéressant Donc Delphine Il faut pas le bordel Oui Donc t'as répondu là Oui Donc Jeanne Oui bonsoir Je passe Jeanne Oui Gérard Je vais répondre Bon moi je pense Attends t'es qui toi déjà ? Quoi ? Marlon Non bah s'il vous plaît vous allez pas commencer à déformer les voix parce que sinon je vais arrêter C'est Jeanne Alors Jeanne tu réponds Je passe cette question parce que franchement j'ai rien à dire D'accord Franchement Ok Alors donc on va passer à la septième Ouais Alors peut-on Peut-on avoir des envies de sexe avec les spatules de ski Ah bah ça ça je vous ai promis La suite des questions c'est Alors Gabriela peut répondre Oui C'est tout le sexe les questions je vois C'est quoi des capsules c'est ça ? Avec les spatules Les spatules Les bâtons de ski Alors quand j'ai les spatules tu vois dans les mains Allo ? Oui on t'écoute Quand j'ai les spatules dans les mains et ben j'imagine que c'est deux grosses queues que j'ai dans les mains Et puis comme ça je me ferai avec une double pénétration avec les deux quoi D'accord Ok Gabriela Steve ? Putain tu m'excites grave avec tes questions Si ça te plaît pas Steve Ah oui bande Je sais pas j'imagine je sais pas Pamela Anderson tu sais avec une spatule dans la main gauche une eau dans la main droite Tu t'es rencontrée dans la nuit ? J'ai fait tout Et un bâton Eh Steve si ça te plaît pas les questions comme ça tu le dis Même si ça l'excite au contraire J'ai pas voulu répondre je réponds et tu me casses Denis ? Oui Déjà vous m'excuserez de mon incompétence et de mon intelligence qui est peut-être pas à la hauteur mais c'est quoi une spatule de ski ? Alors tu sais pas ce que c'est Non je sais pas T'as jamais vu des skis ? Bah si je sais je sais skier mais moi j'emploie pas le terme spatule C'est pas la spatule Non mais la spatule de ski Denis Oui Je vais t'expliquer c'est le bout du ski d'accord ? Ah mais non Les deux petits bouts bien gros Ça me viendrait jamais à l'idée d'avoir ça même pour ma copine tu vois c'est horrible Surtout C'est qu'il faut faire vachement mal Bon allez Steve s'il te plaît Tu lèves finir Denis si ça te plaît pas Steve tu vas aller au standard tu vas te calmer avec fil d'art parce que tu commences à m'énerver maintenant Hein ? T'imagines Gérard ça doit faire vachement mal quoi Enfin ceci dit non j'ai jamais eu d'envie sexuelle avec une spatule de ski D'accord Delphine ? Par contre Gérard toi il y a du vécu Comment ? Il y a du vécu quand même apparemment C'est à dire ? Bah toi est-ce que t'aimerais avec Sandy lui faire l'amour Est-ce que tu dis que tu vas répondre mais tu réponds jamais ? Mais si j'ai répondu à toutes les questions maintenant j'attends que tout le monde réponde D'accord c'est à Darwin Donc Delphine ? Oui ? Bah moi non c'est en voyant plutôt les surfs Bah c'est pareil Bah c'est plus large Ouais mais c'est à peu près d'accord c'est un peu plus grand mais c'est à peu près pareil C'est surtout plus large C'est proportionnel à l'ouverture Exactement Steve ? Darwin Pardon ? Darwin s'il te plaît tu te réveilles ? Ici à Nagano Ok je crois qu'il y a Nagano en live je crois que Ouais c'est bon Écoute-le Écoute-le Mais t'es chiant De toute manière il va nous parler de Nagano tout le long du débat ça commence à me prendre la tête là Alors à remplir effectivement les sacs des sportifs des contrôles de douane ont été effectués C'est d'actualité Gérard Mais ouais mais qu'est-ce qu'on Attends Gérard Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des trucs de douane On parle pas des trucs de douane C'est pas un débat sur la douane Merde On est complètement starmé Darwin Mais je voulais quand même dire que le sexe était présent à Nagano en live Ok Non mais Gérard Ce qui est intéressant c'est Max Attendez Gérard ce qui est intéressant c'est qu'on a de la chance d'avoir un mec en direct de Nagano Tu fais un débat sur les sports de glisse en rapport avec Nagano parce que t'as regardé ça t'a inspiré Et tu profites pas d'un journaliste qui est là-bas pour nous dire un petit peu comment ça se passe C'est dommage Ouais mais dans ce cas-là qu'il se travaille qu'il répond pas Le truc de douane Il y a du décalage Mais c'est normal qu'il ait un décalage Il est en satellite Il y a une seconde de décalage Mais qu'est-ce qu'il nous sort Attends Je vais lui parler Darwin tu m'entends ? Darwin C'est normal Attends il y a un décalage Darwin Darwin Ok Comment ça se passe ? En live à Nagano Je vous entends Qu'est-ce qu'il se passe à Nagano ? Il y a encore des heures et des heures de neige avant que nous puissions atteindre les premières Non c'est bon là Non là c'est bon Les compétitions vont débuter dès les premières Là c'est bon Tu peux le calmer Là il est en train de faire le con Il est en train de faire le canard Delphine 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 Oui Fildar tu me le calmes s'il te plaît Merci Non Gérard Attends s'il te plaît Delphine Oui moi je t'ai dit c'était les surfs D'accord Bon merci pour celui qui s'est mis à faire le bruit Mais c'est Nagano C'est le décalage Ça commence à bien faire C'est Nagano C'est le décalage C'est le japonais Bon c'est Fildar Si jamais je chope C'est le mec qui a le son Parce que j'ai fait le tour Tout à l'heure On m'a dit que c'était personne Là je vais le pécho Ça va être chaud pour lui C'est un Fildarigère Alors Gérard à toi Alors Jeanne Pour finir la question Tout d'abord J'aimerais que tu me dises Gégé où se trouve Nagano Nagano c'est au Japon D'accord Et dans quel continent Dans Japon Je peux pas te dire Dans quel continent D'accord Et c'est pas le thème De la question Dans l'Afrique Par extension C'est le thème de la question C'est l'Afrique Gérard Ah ouais c'est l'Afrique Le Japon est en Afrique Bien sûr Attends c'est un continent L'Afrique Alors attends Attends Jeanne Je vais répondre calmement Non mais Jeanne Excusez-moi Jeanne Oui Qui c'est qui vient de me dire Que le Japon était en Afrique J'en sais rien Moi non plus Non mais c'est bizarre C'est une nana qui a dit ça Et vous en savez rien Mais c'est un mec Il s'est passé pour une nana Non mais Jégé Jeanne Oui Tu réponds à la question S'il te plaît merci Je passe Tu passes d'accord Je passe Ah bah c'est bien Je passe On est dans un jeu téléviste Alors croyez-vous Faire du ski nu Sur de la glace Ah bah ouais On continue sur le cul Alors Attends Gérard Juste un truc Quand tu n'as pas répondu à la question J'aimerais que tu y réponds S'il te plaît C'est-à-dire Vas-y Répète la question C'est toi qui l'as la question C'est pas moi Ah bah moi Je te dire pour l'instant J'ai jamais eu l'occasion Est-ce que les capsules là Les capsules là Les spatules Pour les capsules Est-ce que c'est vrai De mettre une spatule dans le cul Non Non Est-ce que Attendez La première Qui s'amuse à sortir Les contentilles Je vais dégager Ah c'est personne Attends là T'as mal entendu Gérard T'as pas entendu Gérard C'est une petite ville Bon lui il dégage Non mais Oh s'il vous plaît là Je voudrais bien Oh s'il vous plaît Calmez-vous Gérard va parler Le chef va parler Chute On compose La huitième Et on met un disque T'as tout compris T'as tout compris Gérard T'es plus fort T'es le meilleur Croyez-vous faire Du ski Nus sur la glace Et on s'écoute Anti Anti-loot Anti-loot Et vous pouvez Anti-loutre 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 Et vous pouvez Là donc Vous venez d'écouter Manu s'il te plaît Tu peux rien annoncer Parce que j'ai pas les titres Vous me donnez pas les titres Comme avant Anti-prout Avec T'as du beurre chéri Ah bon C'est ça Ok Donc on récupère Darwin Il est toujours là Non mais Là va falloir le calmer Va falloir le calmer Parce que Soit qu'il dit bonsoir Et c'est tout Il s'amuse pas A nous sortir n'importe quoi Denis Bonsoir Et c'est tout Je m'amuse pas A sortir n'importe quoi Non mais c'est pas toi C'est Darwin D'accord Bonsoir aussi à Manu A Fildar Faut pas les oublier Bonsoir Voilà Donc Steve Ça fait lourd hein mec Steve Non mais là j'en ai vraiment à le bol Qui vont me côtier de l'échecule Steve s'il te plaît Ouais c'est Steve C'est bon je suis moins excité Avec la musique là ça va Ok Gabriela t'es toujours là Gabriela Gabriela Je me remercie à ma puce Ok Delphine Ah oui 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 Et Jeanne Pour finir Donc alors croyez-vous faire Du ski nu sur la glace C'est bon Alors qui veut répondre Jeanne Oui Donc Premièrement Jégé Être nu dans la glace Il faut vraiment le faire Parce qu'il y a quand même Un phénomène d'hypothermie Quand même Le chaud et le froid Ça le fait Et puis quand même Ça le fait pas quoi D'accord Bah tu devrais le savoir Gérard Pourquoi ? Qui c'est qui me pose Cette question là ? Moi Gabriela Tu devrais le savoir Que bon on peut mourir Je veux dire Si t'as vu Tétanique Tu vois quoi Ah non j'ai pas encore vu le film Ah bah il faut aller le voir Tu vas s'engloter Ouais mais s'il dure trois heures Mais on voit pas le temps passer Tu verrais on est en train Moi je reste pas trois heures Assis dans un fauteuil Et regarder un film T'emballera t'inquiète Delphine ? Oui ? Delphine ? Oui alors Oh ! J'ai tout à fait d'accord Oh non mais tu le calmes là J'entends pas ce que Delphine me dit Je dis que j'étais tout à fait d'accord Avec les filles Moi je suis infirmière de métier Et j'ai beaucoup vu De cas d'hypothermie De cas de plémonie Provoqués par la neige Des gens fous Qui se promenaient nus dans la neige Et qui en sont morts Effectivement Donc non non Le sac dans la neige Mauvaise idée D'accord Gabriela ? Oui alors moi Gabriela ? Allo ? Oui ? Oui donc je te disais Gérard est-ce que toi Par exemple Tu pourrais faire l'amour Nus Sur la glace ? Et bah ça Ça dépend Ça dépendra Je pense que oui Parce que déjà Quand tu sors T'es toujours en petit chien Stop ! Stop ! Une autre parenthèse Yann raccroche ton Minitel On va te rappeler Voilà Dans une dizaine de minutes T'as le temps Yann Ok Super Donc oui ? Ouais c'est Yann Je voulais te raconter Une petite anecdote Non non mais Qui c'est qui me dit Ouais je suis toujours en t-shirt C'est moi Gabriela Ah bah moi Oh s'il vous plaît Merci Allo ? Allo ? Oui Gabriela Je t'écoute Oui donc je disais Que je pense que toi T'aurais la possibilité De faire l'amour Sur une glace tout nue Parce que t'es assez fort Non non il aurait Tu es toujours en t-shirt T'as jamais froid Ah non mais moi T'es comme hiver Je suis en t-shirt Et là même à l'orecule Je suis venu On est venu en voiture Avec Sandy Et j'avais juste une veste Sans pull derrière Et t'as le t-shirt de quoi Gérard ? Ricky Martin Non je suis vraiment phénoménal Bon on s'éloigne du Oh c'est bon lui Il commence à Il y a naga Non 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 bah attendez Steve Ouais bah écoute La question c'est Croyez-vous Faire du ski nu c'est ça ? L'amour dans un Croyez-vous faire du ski nu sur la glace ? D'accord alors oui Je crois faire du ski nu sur la glace Pour répondre à ta question Et à mon avis Ouais ça doit être un bon délire quoi Descends tu vois Dévaler une montagne à poil quoi Non mais dévaler une montagne Chez moi je déballe pas une montagne Je déballe les pistes Bon alors avaler une montagne comme tu veux Non bah là On va pas chipoter Mais je voudrais vous poser une question Gérard Parce que peut-être que l'infirmière Delphine Pour me répondre C'est que généralement on dit que Quand on met son infirmière Elle dit c'est toi ? Non non Delphine elle a pas dit ça Ah si 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 Elle fait des études Elle fait des études d'infirmière Ah c'est bon là Celui qui s'amuse avec Nagano Là ça commence à me brouter Merci Je voulais savoir Parce qu'en fait on dit souvent Que quand on se met le kiki dans du froid Il devient tout petit Oui Alors comment on peut faire l'amour dans la neige Si on a un kiki tout petit Et qui peut pas être tout dur C'est pratiquement impossible Ah voilà Et pourquoi ? Parce que en fait Ton sexe Ton pénis C'est composé d'une substance Spongieuse Qui est Comment dire ? Qui est irriguée Par des petites vénules Qui t'envoient du sang Oh s'il vous plaît Vous la laissez répondre Vous arrêtez vos bêtises S'il vous plaît Merci Quand ton corps Quand ton corps est dans le froid Ton sang ne va plus Dans tes extrémités Donc plus dans ton Tu veux dans ton sexe Plus dans tes doigts C'est pour ça que t'as les doigts blancs Et donc tu es incapable De bander Parce que t'as pas de sang Donc pour bander Il faut du sang Ouais mais dans ces cas là Moi je vais te reposer Une autre question Parce que c'est pas du tout Le thème du débat Mais c'est pas grave Comme c'est Fildar Qui t'a posé la question Est-ce que par rapport aux veines Ça a le même rapport ? Tu peux t'éclater des veines Ouais donc en plus C'est dangereux Ah Est-ce que tu le ferais toi Gérard Par rapport à ce que tu viens d'entendre ? Euh non personnellement non Ouais je pense en fin T'as la critique dans le cul Bon alors toi tu dégages Merci Alors là celui-là Tu cherches qui c'est Moi je cher C'est le lèche-cul Je vais le virer C'est pas vrai attends Non non mais ça y est C'est bon pour toi On a compris Hop bonne nuit Gérard Gérard Bon ça Oh Oh là là Il commence à m'énerver lui Il pue juste qu'il y a un gano Gégé ? Oui Cézanne Non mais ça y est Tu me le sac lui On en a rien à foutre Excusez-moi Sur Minitel On nous demande L'infirmière va peut-être Pouvoir nous répondre Oui On nous dit que le cerveau Rétréci avec le froid C'est pour ça que Gérard Il n'est pas en forme Non Gérard devrait se couvrir Parce que la chaleur Se diffuse par le cerveau Et il devrait se couvrir Oui Mais attends Moi je vais te dire une chose Parce que ton cerveau rétrécit N'étant moins irrigué C'est ce que je t'expliquais Tout à l'heure Les extrémités Alors moi je vais te dire une chose Delphine Pourquoi se couvrir Pourquoi se couvrir D'un temps Comme il fait à l'heure actuelle Non mais c'est pas le temps C'est pas le soleil qui tape C'est que c'est dangereux De se promener Pas couvert Quand il fait froid C'est tout Oui mais attends 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 Jeanne s'il te plaît Merci Même si t'as pas froid Ton corps est froid Même si tu le ressens pas Ton corps est froid Ton corps est refroidi Et ta chaleur Ça s'en va par le cerveau Donc mentalement Ça fait des effets secondaires Mentalement c'est Voilà C'est bon On s'éloigne du débat là Une question Moi je te réponds Jégé c'est Jeanne Oui Je voulais te dire Je vais te raconter Une petite anecdote Donc lors d'un tournage Que je faisais en Alaska Non mais on s'en fout De ça De l'Alaska D'accord Jégé c'est une expérience Qui a rapport avec la question Alors tu me laisses parler Ouais s'il te plaît Tu vas te calmer Gérard Non c'est vrai Elle a raison Tu pourrais l'écouter Ouais mais elle se calme un peu Oui Alors je te disais Donc lors d'un tournage En Alaska Parce que je suis comédienne Et ben je devais jouer Une scène d'amour Et j'ai été gelée Avec mon partenaire Pendant trois jours Et on nous a mis Dans une baignoire Pleine d'eau chaude Mais c'était affreux Jégé Donc je ne le conseille A personne Donc c'était Un avis quoi Jégé D'accord Euh Non mais personnellement Rien du tout Est-ce que tu le ferais Toi sur la neige Jégé Personnellement non Donc Vous me laissez finir S'il vous plaît Qu'on passe le tour Gabriela Oui alors moi je pense Que ça m'exciterait beaucoup Étant donné que le froid Fait bander les tétons Donc je pense que en fait Si tu suces le mec Il n'aura pas froid Il n'aura pas froid Donc il pourra bander Il est bien d'accord avec moi Et donc on pourra faire l'amour Comme tu dis là D'accord Steve Tu n'es pas d'accord Si je suis tout à fait D'accord avec toi Ouais c'est bon là Tu vas te calmer toi Avec Nagano maintenant S'il te plaît Merci Mais sans doute celui-là Bah de Nagano Mais laisse Mais t'es toi Il répond Non mais attends Je peux quand même Demander aux gens Ce qu'ils en pensent Bah ouais Mais tu n'as jamais demandé Depuis tout à l'heure Pour un instant Il va se calmer lui Steve Steve Ouais la question répète Non 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 Tu l'as entendu Je le mettrai Quand tu lui poseras la question Vas-y pose à Steve Steve La question c'est Quand on est tout nu C'est ça ? Ouais vas-y Apparemment T'es en train de me prendre Pour un guignol Non 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 Pour un instant Pour un instant Il est en train de se poudre De moi Il a très bien compris la question Mais non je te dis Non ça serait lourd sinon Non non Tu l'as très bien compris la question Ça fait 5 fois On l'a posé avant le disque Et après le disque Est-ce qu'on peut Parce que je t'ai raconté Quand je dévalais la montagne Non bah alors T'as déjà répondu Ah ouais Alors Denis 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 il a répondu Mais Denis il est parti Ah bon Tout le monde Tu suis plus Gérard Tout le monde a répondu Gérard Tu suis plus là C'est grave À la place de Denis On accueille Benjamin C'était passé par les questions sexuelles Donc Benjamin bonsoir Bonsoir à toi Mon ami Gérard Bonsoir Benjamin Bonsoir à toi Bonsoir à tous Bonsoir Oh s'il vous plaît là On se calme Je vois qu'il y a une chaude ambiance ce soir Oh là 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 Il commence à m'énerver Celui-là à passer sur tout le monde Filtar s'il te plaît Il se l'est géré Il commence à m'énerver Est-ce que nous pouvons accéder À la 9ème question s'il te plaît Ouais bah Il commence à m'énerver celui de Nagano Je n'y pense plus Alors peut-on faire du ski nautique à 4 ? Alors Benjamin Ouais Pourquoi pas ? Je sens que les nanas vous allez gerber Non mais c'est marrant ta question Gérard On essaie de répondre sérieusement Il y a un débat sérieux qui se fait Benjamin Oui Tu réponds s'il te plaît ? Oui pourquoi pas Moi je pense Pourquoi même pas à 8 ou à 6 Gérard Nous pourrions travailler ta question Nous pourrions faire du ski nautique à 9 à 12 D'accord Jeanne ? Oui bah écoute Je suis tout à fait d'accord On peut le faire à plusieurs À 50 même Donc ouais ouais C'est bon Delphine ? Oui Et bah ouais tu peux en faire Tu es deux qui skient Puis deux sur les épaules Ok Gabriela ? Alors moi j'aimerais bien faire du ski nautique Avec toi Gérard Mais laisse tomber Gégé il veut pas de toi Non mais t'inquiète T'inquiète Quand il va me voir il va tomber dans les papes C'est ça Donc Gérard j'aimerais bien le faire avec toi Qu'on aille au milieu de la mer Et qu'on fasse l'amour sur le ski nautique T'es pas un peu ce gâteau ? J'ai l'impression Dans la mer en rapport avec Gérard Ça veut dire quoi ce gâteau Gérard ? J'en sais rien mais je voudrais bien qu'à continuer Parce que je crois que pour l'instant Depuis le début elle arrête pas de parler Ouais avec toi Mais je vais te dire autre chose Oh c'est bon toi avec Nagano Tu m'énerves Gégé ? Oui On en fout de Nagano Bon allez et là ça commence à bien faire Non mais c'est décalage On commence pas On commence pas On va pas Gérard Gérard reprend Reprend le débat Non mais là ça commence à me gonfler Tu vas faire quelque chose Ça y est c'est fait Ouais bah tu le vires complètement celui-là D'accord Je suis m'énerve Gégé ? Oui Pour toi Ascendu c'est la plus belle femme du monde n'est-ce pas ? Voilà bon ça y est on vous l'a On vous l'a se dit qu'elle était belle d'accord ? Ouais mais belle comme qui ? Comme Madonna ? Voilà Ou comme Pamela Anderson ? Non comme Madonna Elle est comme la Madonna ? Non Céline Dion C'est pas le temps du débat Steve Steve Oui Pour toi ? Bah pour moi non c'est impossible De faire du ski nautique Des high cut pourquoi ? Bah parce que c'est trop Mais attends Mais c'est pesable J'ai bien une chose Moi j'ai voyagé J'ai visité le monde entier Et des peuples Complètement différents et variés J'ai jamais vu ça Donc je sais pas d'où tu penses Ces questions Mais je vois pas D'ici moi Moi j'ai déjà vu ça Gégé Ah si moi j'en ai vu Au cirque Au cirque en plein hiver J'ai déjà vu ça Non mais attends Au cirque d'hiver à Nagano Non mais moi Moi je peux vous dire une chose Que du ski nautique à 4 C'est pesable Non Si Non Ah pourquoi ? Bah parce que c'est Steve Je l'ai jamais vu Donc étant donné que j'y voyagais Donc c'est impossible Mais si Gégé Non mais moi Attendez attendez Moi je vais vous répondre Moi je peux vous dire une chose Que du ski nautique à 4 C'est pesable Ouais Non Si Steve Si Steve Non j'en ai jamais fait Mais moi je peux vous dire Que c'est pesable Mais attendez Attendez moi je vais vous dire Pourquoi Parce que si Sur le bateau Qui tire Si Si il y a 4 cordes Vous êtes à 4 Et le bateau Tire à 4 Je suis désolé Parce que moi On fait du ski nautique Avec un bateau Qui tire Ah bah oui Gérard si on n'a que 2 cordes Si il n'a que 2 cordes On est à 2 sur 2 Avec l'un poignet Gérard une fois de plus Gérard c'est Steve Oui Steve Gérard c'est Steve Tant que tu diras ça Tu me trouveras toujours Contre quoi Parce que c'est pas vrai C'est impossible Eh bah dans ce cas là Steve Je m'élèverai toujours Contre cette idée De dire qu'on peut faire Du ski nautique à 4 Alors que c'est impossible Concrètement Mais moi je te dis Que c'est possible On est bien d'accord T'en as fait Et où Moi je te dis Que c'est possible C'est tout Est-ce que tu en as fait Gérard C'est tout C'est possible Est-ce que tu en as fait Non j'ai jamais fait De ski nautique Mais moi je peux vous dire Que c'est faisable C'est impossible Mais moi je te dis que si Steve C'est impossible Me contredis pas Parce que t'auras tort avec moi Merde T'auras tort Ouais Moi je me range du côté de Gérard Je suis sûr que c'est possible Voilà Bien sûr que c'est possible Mais non c'est pas possible Bah bah t'as dit Gabriela Tu comprends rien ou quoi ? Bah non je comprends pas Moi écoute Je sors dans le 3 Parce que ça fait des effets secondaires Non non C'est possible Elle a dit que c'était possible Donc c'est possible Bah je vous dis que c'est possible Gabriela Moi je te dis que c'est possible Elle sait tout Non mais moi je dis Et qui c'est pas d'accord Et qui c'est qui t'es pas d'accord Avec moi comme fille Alors C'est moi Steve Non mais toi Steve Steve c'est bon On a compris Le ski Est-il plus fatigant Qu'à te faire l'amour ? Et on continue Tu peux pas changer Je suis en lexical Ça dépend ce que tu fais Comme piste Bah vas-y Steve Bah ouais Surtout que c'est pas Steve Mais bon C'est Benjamin Bah Benjamin alors Vas-y Mais si tu prends une piste noire Avec plein de bosses Dans tous les sens C'est sûr que ça va être très dur Mais si tu prends Si tu prends une piste verte C'est sûr que ce sera beaucoup moins dur Que de faire l'amour Évidemment Gérard Je sais pas ce que tu en penses Toi d'ailleurs Attends Attends Non non attends Et Steve Oui Non c'est pas Steve Benjamin Benjamin Oui T'as déjà vu des pistes vertes ? Bien sûr Ah bon où ? Bah des pistes avec du gamin Ah Nagano Ah merci Ah c'est bon Celui qui s'amuse avec Nagano Ça commence à me gonfler Ok Ça commence à me gonfler là Sérieusement Ok sérieusement Gérard c'est Gabriel là Oui T'aurais dû poser la question Comme ceci Pensez-vous Que vous pouvez faire l'amour Le ski Sur un ski nautique C'est plus simple A4 Non mais A4 Dans le bateau Dans le creux d'une vingue T'es pas d'accord Eh oh Gabriela C'est pas la question C'est la question Le ski est-il plus fatigant Que de faire l'amour Voilà Ah oui d'accord Ok Gérard est-ce que tu as une expérience Toi de vécu pour nous dire ça ? Bah bah ça Je vous répondrai tout à l'heure Maintenant vous laissez parler Gérard t'as déjà fait du ski ou pas ? Oui T'en as fait où ? J'ai fait l'amour Gérard aussi ? J'étais en sa voix Oh et c'est bon Celui-là il commence à me gonfler Est-ce que tu penses que toi Est-ce que tu penses que le ski C'est plus fatigant que faire l'amour ? Surtout avec Sandy quoi ? Disons le plus chiant C'est de faire l'amour Ah bon ? Ah ouais C'est plus chiant que de faire du ski Ah ouais je préfère faire du ski Que l'amour Parce que l'amour Ça devient chiant C'est sympa pour Sandy C'est sympa pour Sandy Ce que tu dis Gérard Elle est au courant elle Ça veut dire que tu préférais On te propose T'as un choix T'as un billet Un billet d'avion Pour partir à la montagne T'es éclaté sur les pistes Pendant 15 jours Vas-y Et t'as une capote Dans l'autre main Pour faire l'amour avec Sandy Qu'est-ce que tu choisis ? Ah mais attends Moi je préfère Faire l'amour avec Sandy Et prendre le billet d'avion Qu'est-ce que tu prends de la capote Non mais C'est pas le problème Tu choisis entre les deux La capote on s'en sert plus Oui bon ok Admettons T'as Sandy d'un côté Et le ski de l'autre Tu choisis le ski toi Ah non je choisis Sandy Ah désolé C'est normal C'est pas ce que t'as dit Il y a 5 secondes Ouais mais peut-être Mais ça c'est C'est pour savoir Ce qu'elle va me dire tout à l'heure Parce que je sens Que je vais m'en prendre plein d'appoir Enfin bref Jeanne Oh c'est bon Nagano là Euh Gérard C'est grave Gabriela Ouais Ça veut dire qu'en fait Tu ressens plus rien avec Sandy Quand tu fais l'amour Ah si au contraire Bah tu dis que t'en as marre C'est chiant de faire l'amour T'as à peine à jouir Gérard Euh ça ça te regarde pas Est-ce que tu mets des préservatifs ? Non Oh là 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 Mais t'es fou Mais t'es malade Non mais attendez On a fait T'es con Est-ce que t'as fait le test d'abord ? Bien sûr Je peux vous dire une chose Qu'on appelle test Et je suis tout à fait confiant De mes actes C'est bon Ouais mais qui dit que Sandy Va pas voir Nagano Oh ça y est Nagano Là tu m'énerves Écarté du sujet Non Deuxième question s'il te plaît Non non mais on continue Gabriela Vas-y continue Qui dit que Sandy Ne va pas voir ailleurs C'est dangereux de t'en mettre préservatif Ah non mais alors là Je peux te dire une chose Qu'elle est tellement attachée à moi Qu'elle ira pas voir ailleurs Et même si on veut On peut le Non on peut pas Mais ce que je veux dire C'est que vous inquiétez pas Parce que Gérard Quand il fera du ski Il mettra des capotes Ça c'est clair D'accord Gégé Oui Je voulais te parler Justement à propos du ski Il y a un nouveau truc C'est le ski Sur la pelouse Ouais du ski sur neige Non mais ça c'est pas du tout Le thème du débat D'accord Non mais c'est du ski sur neige Sur pelouse C'est du ski sur herbe Avec des roulettes Voilà Avec des skis aussi Ouais mais je connais C'est des skis qui sont adaptés Sur des roulettes D'accord Voilà Exactement Tu connais le ski Gérard tu connais le ski sur Goudron Non Bah oui C'est avec des patins à roulettes Merci Steve Ouais bah écoute Donc je t'en remercie Ouais donc Je pense que Ça dépend donc des pistes Et ça dépend du style d'amour Mais je pense que faire l'amour C'est beaucoup plus plaisant Que faire du ski Mais faire du ski C'est plus fatigant Que faire l'amour À moins que ce soit le contraire Alors attends Attends Alors Steve Mais Steve Oui Tu viens de dire que Faire du ski C'était plus fatigant Que faire l'amour C'est ça ? À moins que ce soit le contraire Ou vice versa En dernier lieu Ah oui mais alors maintenant Moi je te retourne la question Ouais Pourquoi que Faire du ski C'est plus fatigant Que faire l'amour Parce que Parce que t'es obligé De pousser sur les bâtons Oh ça y est toi Eh il passe sur qui nous ? Gérard Gérard On va accélérer un peu Il reste deux questions Et c'est fini après Très très vite Très très vite Donc pensez-vous Qu'Anagano Il roule des patins Ça c'est la question À fil d'art Pas mal On peut demander à Darwin Parce qu'il a Nagano Ouais non mais attends Rapidement Rapidement Darwin s'il te plaît Tu te réveilles ? Come on honey Oh yeah Darwin Oh Darwin 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 Bon mais c'est bon Darwin il est plus là Il est plus là Il est plus là Ouais il est plus là Ouais bah c'est bon C'est bon C'est bien Merci Darwin Darwin bonne nuit Steve Oui Donc pour toi Euh la question c'était quoi ? Oh Darwin Steve Steve J'ai entendu Nagano Non mais Steve Tu commences à me gonfler Tu me fais répéter Toutes tes questions Sans arrêt Ah oui Est-ce qu'Anagano roule des patins ? Pensez-vous qu'Anagano Il roule des patins ? Ok Alors Steve Tout se passe bien Alors Phénoménal Mais alors phénoménal Gérard Gérard c'est Steve Gérard Gérard Reprends ta question Un par un Parce qu'on est pas Alors Steve Oui Pensez-vous qu'Anagano Il roule des patins ? Il roule des patins Tu veux dire quoi ? Rouler une pelle ? Bah oui Oui je pense qu'Anagano Il roule des patins Quelle question Elle est nulle Je ne sais pas quoi répondre Gérard Gérard Elle est nulle ta question Bon si ça vous plaît Gérard je réponds Gérard je réponds Gabriela Oui alors Je pense qu'Anagano On ne peut pas rouler des patins Étant donné qu'il neige Donc on ne peut pas mettre des patins À roulettes sur de la neige On ne peut pas rouler des patins Forcément Ok Delphine Oui Donc pour toi Oui Bah oui quoi ? Bah oui Bah oui les soupes de l'ongle C'est possible Voilà Voyons Jeanne Delphine Je vais te dire une chose Je ne sais pas Je ne sais pas Mais tu n'as pas l'air de Je te dis que je pense Que les gens échangent aussi Leur fluide corporel Leur fluide corporel Et leur fluide jaune Voilà Oh là D'accord Jeanne Écoute Ouais tout à fait Ouais ils roulent Des luges Des skis Des patins Enfin tout ce que tu veux quoi Tout ce qui a rapport Tout ce qui glisse quoi Sur la neige Il n'y a pas de problème D'accord Benjamin Bah oui à mon avis Why not Ça doit se trouver des patins Dans tous les sens Nagano Ça doit bien rigoler D'ailleurs notre ami Darwin S'il n'était pas aussi fou Pourrait nous le confirmer Mais malheureusement Bah oui c'est pas de sa faute Mais de toute manière Je 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 Bah moi je peux vous dire Une chose Je pense pas pour l'instant Qu'on puisse rouler des patins À Nagano Est-ce que tu y es déjà allé À Nagano En Afrique Ouais Nagano C'est pas en Afrique D'accord C'est en Afrique Mais Gérard Attendez Apprenez votre géographie Nagano C'est au Japon Nagano C'est au Japon T'es quoi t'as tout de t'es Oh Darwin s'il te plaît Tu la fermes Merci Gérard si t'es si fort Où c'est alors C'est au Japon Oh tu te craves Nagano Le Japon c'est en Afrique Gérard Non c'est en Amérique Ah ouais le Japon Le Japon est en Afrique Alors c'est bien A côté de Madagascar Mais Gérard T'es pas tout à l'école Gérard c'est Steve J'ai voyagé Entre Lille et Grenoble Ouais c'est ça Entre Lille et Grenoble Pourquoi pas entre Marseille et Paris Bah oui pourquoi pas Entre Lyon et Nîmes Ils doivent rouler des patins aussi là-bas Bon allez Dernière question Non non dernière question Et après on fait la conclusion Parce que dans 4 minutes On peut Très vite la dernière question Alors êtes-vous pour Les Jeux Olympiques d'hiver A Tahiti Et voilà ce sera la dernière Benjamin Ça vous demandez à Fildar C'est Fildar qui s'amuse A trouver des questions bidons Fildar c'était pour donner des questions A la con ce n'était pas la peine Ah bah Tant pis c'est Fildar Qui a choisi Allez Bravo Non non mais Gérard Attendez s'il vous plaît Je peux vous dire une chose Que les deux dernières questions C'est Fildar qui me les a posé C'est Fildar l'imagination Non je trouve que la dernière question C'est la meilleure du débat Ouais Non mais à autre manière Je pense que vous avez On va demander à Benjamin On va demander à Benjamin Déjà à Tahiti Il n'y a pas de montagne Donc déjà ça risque de se compliquer Pour tout ce qui est slalom Et tout ça Par contre pour ce qui est De rouler des patins À Tahiti Sur le sable Je ne pense pas Que ça pose beaucoup de problèmes Je ne sais pas ce que tu en penses Toi Gérard Est-ce que tu es déjà allé à Tahiti Non jamais Mais je peux te dire une chose C'est à 2 km de Marseille Pourtant c'est pas loin C'est à 2 km de Marseille Ouais c'est ça D'accord Jeanne Bah écoute En direct de Tahiti Ah Non non mais lui Il est en direct de Tahiti Non non mais il commence A m'énerver celui-là Il a un jet privé Donc je réponds Oui Bah écoute Moi je suis tout à fait d'accord Parce qu'à Tahiti Le climat est tout à fait favorable La neige tombe tout le temps Elle atteint des sommets C'est une région très montagneuse Donc c'est bon pour l'équilibre C'est bon pour la glisse Attends Jeanne Oui T'as déjà vu des montagnes à Tahiti ? Bien sûr Oui Gérard je suis originaire de là-bas Et je peux te dire qu'il y a des montagnes à Tahiti Mais les volcans J'ai vu des volcans à Tahiti Ok bah Vous allez toi à Tahiti Gérard Non mais Quand on verra une carte postale de là-bas Je verrai s'il y a des montagnes Parce qu'à mon avis Avec la mer Non non je t'assure Il y a des montagnes Delphine 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 s'il te plaît Oui Donc tu réponds Bah ouais moi je trouve que c'est une super idée en fait Parce qu'à Tahiti au moins les gens ils vont faire la teuf Il y aurait des vaillinés Il y aurait de la musique Il y aurait des sterpés qui rouleraient Enfin bon ça serait super quoi Enfin des Jeux Olympiques intéressants D'accord Gabriela Oui alors moi je t'emmènerais bien à Tahiti Faire du sport de glisse dans la neige D'accord Steve Beaucoup voyager Je continue à beaucoup voyager C'est vrai que c'était un projet en fait De faire des Jeux Olympiques d'hiver à Tahiti Mais ça a été abandonné C'est sûr Ok Donc on va demander à Darwin quand même Parce que je pense qu'il a une réponse Darwin Ici il y a un gagnant Il y a aussi la mer Bon ça y est C'est bon on a compris Merci Bah tiens tu le fais conclure lui Parce que Bon Darwin conclut Bah attends attends On passe déjà les autres Non on fait Darwin en premier Ça y apprendra Parce qu'il commence à me gonfler lui Bon Darwin Il est en train de le réviser Bon allez attends Hi Darwin Voilà merci Ok De toute manière ça c'est C'est mon point de vue C'est mon point de vue Donc chacun a son point de vue là dessus Ok De toute manière tu pourras demander Le jour qu'il y aura un sportif Qui viendra dans les locaux de fun Tu pourras lui demander Je suis sûr que Gérard a raison Très bon débat Gérard très bon débat Gabriela pour toi La conclusion du premier débat Oui alors pour moi La conclusion c'est que C'est que Bah écoute Ton débat s'est très très bien déroulé Je suis très contente de toi Très très fière de toi Et j'aimerais bien Un jour pouvoir te sucer la queue Voilà Bah bah c'est bien Bah ça tu demanderas l'autorisation à Non non tu seras toutes les deux A Fildar Bah j'autorise Tu pourras lui sucer la queue Moi aussi je permets Je suis solidaire avec Fildar Delphine pour toi Oui Conclusion Bah moi pareil Je trouvais que c'était un super débat Qui a bien avancé Intelligent Petit bémol également Je suis pas contente Parce que tu mets pas de capote Et puis bah vif Fildar Bon mais attends Moi je vais dire une chose Je mets pas de capote Parce qu'on a fait les tests Mais attends je suis libre Je suis libre de mon corps C'est tout Déjà c'est pas intelligent de le dire C'est pas un bon exemple Mais alors mais de quoi ? Mais attends mais je suis libre de dire ce que je veux Vous m'avez posé la question Est-ce que je mets des capotes ? Je vous ai répondu Il y a des gamins qui font l'exemple des Gérard Non mais attends Oh Jeanne s'il te plaît Il y a des gamins qui t'écoutent Mais mais alors ? Mais moi je suis libre de dire ce que je veux On m'a posé la question Est-ce que je faisais l'amour ? Mais attendez s'il vous plaît Non mais de toute façon Gérard Mais puis de capote il a fait le test Donc il n'y a pas de problème Les gamins ils ne font pas le test Ils mettent des capotes Et voilà C'est tout Chacun a mis dit à sa part C'est Gérard le plus malin Chacun a ce qu'il fait de son corps Voilà Donc Delphine pour toi Non c'était Delphine Delphine Jeanne Bah écoute Moi le débat a été fort enneigé Donc on a un peu glissé sur les pistes Embiablé de Nagano Bon débat peu intéressant Bon bah d'accord Toi le jour où tu vas me dire Que les débats sont intéressants Tu me prends signe Ok Les poules elles auront des dents J'en parlerai mon choix le demain D'accord Ok Benjamin pour finir Bah moi Gérard Bon j'aimerais bien te sucer la queue aussi Mais bon ça on va pas le dire tout de suite Bon bah ça je dis autre chose Pas par toi d'accord Et puis si c'est pour me dire des conneries comme ça C'est pas la peine Un débat admirablement conduit Il n'y a pas eu beaucoup de dérapage On a bien glissé sur les questions Ça s'est bien enchaîné Et Gérard nous t'en remercions Pour cette politesse Dont tu as fait preuve dans ce débat Qui est d'une rareté phénoménale Ouais mais ça Ça j'avais prévenu l'équipe mardi Que si ça se passait mal Que ça allait se terminer au vinaigre Et tu as bien fait Tu as mis les points sur les i et les barreautés Et tu as bien fait Gérard Donc pour moi je peux vous dire ma conclusion Je suis content pour une fois J'espère que le deuxième Va se passer comme celui-là Parce que s'il se passe mal Je ferai bien l'entrée Que à la quatrième question Je vais dormir chez moi Donc On écoute quoi Gérard ? Là on va s'écouter J'aime mieux Péter avec une capote C'est moins Ça fait moins de bruit Donc voilà On vous retrouve après pour le Deuxième débat sur l'aspirator